Bonjour, bienvenue au Centre Pompidou pour ce forum consacré à l'environnement organisé par la Bibliothèque publique d'information. Nous sommes très heureux d'être réunis aujourd'hui, particulièrement heureux puisque cette manifestation a été prévue en avril 2020, qu'elle a été reportée plusieurs fois. Et nous nous remercions toutes les intervenantes et les intervenants de s'être mobilisés pour être là ce week-end aujourd'hui et demain pour y participer. La première table ronde va être animée par Jean-Marie Durand, que je remercie vivement. Jean-Marie Durand est journaliste, éditeur, directeur de collection aux presses universitaires de France, mais auparavant, c'est Hervé Letrotte qui va faire la conférence inaugurale. Hervé Letrotte est climatologue, professeur à Sorbonne Université et membre de l'Académie des sciences. Il est aussi le conseiller scientifique de ce forum. Et voilà, je lui passe la parole. Voilà, donc je vais faire un exposé général. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on est dans une phase de transformation, vraiment de la problématique climatique qui me paraît extrêmement importante à bien concevoir et à bien comprendre. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire en une trentaine de minutes, mais en laissant aussi de la place ensuite à des questions pour ceux qui le souhaiteront. J'ai institulé cet exposé « Climat de nouveaux enjeux » parce que ces enjeux sont réellement des enjeux qui se dessinent aujourd'hui de manière très différente de ce qu'ils étaient il y a quelques années. Alors, je vais essayer de regarder cette histoire dans une perspective assez large. Donc, je vais commencer des temps anciens et puis par définir ce qu'est le climat parce que c'est quelquefois des choses qui ne sont pas très bien comprises. Donc, j'ai commencé par intituler cela « Une histoire ancienne ». Et cette histoire, c'est une histoire qui commence avec l'époque grecque. Je crois que la vision qu'on avait d'une planète qui est ronde, les Grecs savaient qu'elle était sphérique, savaient que le rayonnement qu'on reçoit du soleil, vous voyez le soleil en petit à droite, mais en fait, le soleil est énorme par rapport à ce que l'on est. C'est quelque chose qui était aussi bien compris. Les rayonnements solaires sont des rayonnements qui balayent les hautes latitudes de manière un petit peu légère. C'est-à-dire qu'il fait plus froid dans les hautes latitudes parce que le rayonnement solaire se disperse sur une surface très grande. Il faut au contraire plus chaud près de l'équateur parce que le même rayonnement solaire s'intègre sur une surface plus petite. Et donc, cette idée du système climatique, c'est quelque chose qu'on peut faire naître avec l'idée du climat tel que les Grecs l'avaient désigné. En fait, le mot climat désigne en grec l'inclinaison des rayons solaires sur la sphère terrestre. Alors, c'est quelque chose qui a donné non seulement un nom, mais aussi une manière de penser ce qu'est le climat comme étant un lieu dans lequel on regarde des choses de manière un petit peu à longue échelle, en regardant ce que sont les enjeux dans un contexte très large. D'ailleurs, ce contexte n'était pas complètement connu du temps des Grecs. L'idée qu'une partie de la sphère terrestre qui était inconnue pouvait ressembler à la sphère terrestre du Nord, à l'hémisphère terrestre du Nord, quelque chose qui est venu aux Grecs parce qu'ils aimaient les symétries, les mathématiques, et que pour eux, c'était naturel de penser qu'au sud de l'Équateur, il y aurait quelque chose qui ressemblerait au monde du Nord de l'Équateur, qu'ils connaissaient bien. Alors, cette vision de ce qu'est le climat, donc une vision un petit peu statistique, un petit peu à longue échelle de temps de ce qu'est le climat, de ce qu'est la vision que l'on a de la sphère terrestre, c'est quelque chose qui a effectivement marqué une période extrêmement longue. En fait, au XVe siècle, on était encore en train d'utiliser ces notions de climat qui venaient des Grecs pour définir ce système climatique. Alors, ce système climatique, on le regarde parce qu'aujourd'hui, de manière très différente. On sait, même si la langue grecque est toujours très présente dans la manière dont on définit tout ce qui fait les sous-ensembles d'un système climatique beaucoup plus large, Ce que l'on voit, c'est qu'on a un système qui contient des fluides, de l'eau, on parle d'hydrosphère, de l'atmosphère qui a gardé son nom. Au-delà de ça, ces fluides-là sont très mobiles, ce qui fait une différence avec les planètes qui sont voisines de la nôtre. On a aussi des continents, avec des continents qui hébergent maintenant la végétation et le vivant. Le vivant, c'est comme d'abord construit dans les océans, mais il a émigré sur les continents de manière forte. On parle de biodiversité pour tout ce qui est lié à ces activités biologiques et à tout ce qui est présence du vivant depuis très longtemps sur la planète Terre. Alors, ce qu'on appelle climat, c'est toujours un choix sémantique qui peut être discuté, mais pour moi, le climat, c'est la statistique des états du système climatique. On a un système climatique qui est fait d'influences multiples. Et ce que l'on va regarder, c'est effectivement comment ce système climatique peut évoluer, mais évoluer non pas du jour au lendemain, comme on le fait pour la météo, évoluer dans des perspectives qui sont beaucoup plus larges. Alors, ce que l'on va faire, est néanmoins quelque chose d'un petit peu limité à la présence actuelle. On a, par rapport à une Terre qui a 4 milliards et demi de vies devant elle, on va regarder pratiquement les derniers 20 000 ans. Un petit peu plus loin, on peut regarder ce qu'on appelle le quaternaire, c'est un ou deux millions d'années. Alors, c'est un ou deux millions d'années, qui ont été très chahutées. Nous, on est dans une période stable depuis 10 000 ans, à peu près, l'Holocène. Et c'est cette période stable qu'on va comparer à la période immédiatement antérieure, qui, elle, était plus chahutée, et qui va nous donner, en fait, la vision qu'on doit avoir du système climatique. Donc, on ne va pas balayer, en fait, tout ce qu'on pourrait regarder au niveau d'une vision plus large de ce qu'est le système climatique. On va regarder un tout petit élément de cette évolution climatique, celle qui a permis à la race humaine d'être présente de manière aussi forte. On est passé, quand j'étais à l'école primaire, à 3 milliards d'individus. On est bientôt 8 milliards d'individus. Il s'est produit, au cours de ces dernières années, dans ces 10 000, 20 000 dernières années, quelque chose d'absolument exceptionnel. Et c'est ce qui continue, en fait. Alors, le système climatique, il est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Alors, je vais, dans un temps limité, essayer de parler de complexité sans montrer la complexité. C'est toujours un petit peu difficile, mais je crois que c'est très important de voir qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vais essayer de dire en quelques mots, la difficulté que l'on a face aux problèmes climatiques, c'est une difficulté qui est liée au fait que le système climatique est compliqué. Alors, vous avez ici une version très simplifiée, avec, en jaune, c'est le rayonnement solaire qui pénètre depuis l'espace, qui est envoyé par le Soleil, et puis qui se réfléchit, avec une partie, presque un tiers, qui retourne vers l'espace, et puis qui chauffe le sol, qu'on voit en orange. Et ce sol qui est chauffé doit, à son tour, provoquer un refroidissement. Et ce refroidissement, c'est un refroidissement qui est rendu complexe par les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont une espèce de... de système qui permet d'avoir... de réguler, en fait, l'équilibre que l'on a entre le rayonnement solaire qui rentre, et puis le rayonnement infrarouge qui s'échappe vers l'espace. Donc, c'est cet équilibre-là qu'on est en train, progressivement, de déréguler. Et c'est ce qui fait le résultat de... enfin, ce qui fait l'enjeu de ce que je vais décrire maintenant. C'est un enjeu compliqué. Il y a des dizaines de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a des manières multiples d'agir sur le bilan radiatif de la planète. Donc, aujourd'hui, on a une vision qui s'est beaucoup simplifiée dans les médias. Le système climatique apparaît comme quelque chose de vraiment très simple. Et c'est vrai que, dès qu'il s'agit de regarder pourquoi ça change, comment ça change, et de manière générale, dans ce qui est aujourd'hui l'alerte climatique, on est confronté à des choses qui peuvent se dire avec des mots simples. Dès qu'on va essayer de toucher à l'espace des solutions, on va tomber sur des problèmes qui sont beaucoup plus compliqués. Et c'est ce passage de l'alerte à l'action qui est aussi un passage de la simplicité à l'action qui fait aujourd'hui, je crois, toute la difficulté que l'on a, c'est-à-dire, en difficulté, l'incapacité que l'on a à agir dans le sens qu'il faudrait. Alors, j'ai essayé d'intituler ce qui suit, des mots qui peuvent être vus de manière un peu pessimiste, le développement inexorable d'un problème mal compris. C'est exactement ce que j'essayais de dire tout de suite. On est face à une situation qui évolue, qui évolue de manière souvent un petit peu souterraine, sans que les gens en prennent compte et qui est devenue très différente dans les 50 dernières années. Moi-même, j'ai peut-être 30, 40 ans sur ces problèmes climatiques. J'ai vu les choses changer de manière extrêmement forte et j'avais essayé d'en rendre compte maintenant. Alors, pour en rendre compte, il faut dire un mot des outils. Ce qui a permis de comprendre comme le système climatique évoluait, c'est avant tout des outils. Alors, le système climatique, on l'a vu évoluer d'abord parce qu'il y a eu une capacité à mesurer le CO2, ce gaz qui empêche la planète de se refroidir. C'était un gaz qui était tout à fait minoritaire au début, dans les années 50. C'était une toute petite fraction et qu'on a commencé à être capable de mesurer. On a commencé à être capable de comprendre comment elle pouvait fonctionner, comment elle pouvait affecter le système terrestre. Et pour cela, on a été obligé d'avoir des modèles. Vous avez ici une représentation de ce qu'est un modèle climatique. C'est une manière de reproduire le réel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que vous pouvez dire, c'est des différents chiffres ou plus exactement différents éléments qui peuvent vous laisser entendre un petit peu ce que c'est que ce modèle climatique. En gros, c'est le travail pour le nôtre. Il y en a d'autres à l'échelle de la planète. C'est le travail d'une centaine de personnes pendant une trentaine d'années à peu près à un modèle climatique. C'est une tentative de reproduire avec les lois de la physique la manière dont fonctionne le système réel. C'est un travail qui a pris énormément de temps et qui permet aujourd'hui, qui a permis en fait, d'alerter sur les enjeux climatiques alors qu'ils n'étaient pas encore visibles. Ces enjeux climatiques sont devenus visibles dans les années 90 à peu près. Au milieu des années 90, c'est souvent la marque que l'on donne. c'est-à-dire que les changements qui ont été opérés à ce moment-là, cette invasion des gaz à effet de serre, cette manifestation des gaz à effet de serre qui est devenue très présente est quelque chose qui a changé l'ordre des choses à peu près dans cette période-là. Donc, il y a un peu plus de 20 ans. Ce n'est pas une chose très déçue auparavant via des équations. C'est devenu visible très fortement il y a une vingtaine d'années et c'est un système qui continue d'évoluer de manière très forte. Alors, j'ai mis quelques dates pour essayer d'illustrer cela. Les premières dates, c'est les premiers soupçons. Les premiers soupçons, donc je les ai dit, c'est les années 50. Les premiers observatoires. Il y a un très grand observatoire qui existe encore sur l'île d'Hawaii, au Monaloa. Et il raconte un peu une histoire parce qu'en 72, le premier sommet de la Terre était un sommet de la Terre qui était très fortement orienté vers des sujets extrêmement importants aussi qui étaient comment nourrir la planète, la nourrir de manière alimentaire mais aussi la nourrir de toutes sortes d'autres éléments qui sont nécessaires. Et ce qui a vraiment changé les choses, c'est la privée de ces soupçons concernant les gaz à effet de serre. Et c'est devenu la marque de nos inquiétudes dans les années, fin des années 70. Le rapport Charnet à l'Académie des sciences américaines est un rapport qui est aujourd'hui encore regardé comme le point de départ de toutes ces considérations parce qu'il donnait des chiffres et qui se sont révélés juste longtemps après. Donc, on a eu des réactions extrêmement rapides. En 80, le programme mondial de recherche sur le climat. En 88, le GIEC. En 92, le sommet de la Terre de Rio qui était le premier à réellement rentrer dans la logique de ces problématiques avec l'accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et puis après, j'ai parlé du protocole de Kyoto qui a mis beaucoup de temps à se faire, de l'accord de Paris qui a mis aussi beaucoup de temps à se faire. C'est-à-dire que le passage d'un diagnostic, même un diagnostic qui n'était que celui de la communauté académique avant les années 80, c'était quelque chose qui a quand même amené à des efforts, à la mise en place de protocoles. C'est devenu de plus en plus difficile quand on est rentré dans le dur du sujet. Comment on passe de l'alerte à l'action ? Alors, je vais essayer d'en dire quelques mots. On a eu récemment le rapport du GIEC. Le GIEC est une de ces institutions dont j'ai parlé. C'est une institution qui a un rôle très particulier puisqu'elle est à la limite entre ce qui est le travail d'identification des problématiques, de diagnostic sur ce qui se passe et puis un travail qui consiste à impliquer les États. Tout ce qui sort du GIEC a fait l'objet d'un accord qui est un accord à l'unanimité. Ce que vous voyez à gauche, c'est les 20 000 dernières années. Et ces dernières années sont des années qui sont marquées, vous le voyez, sur la fin. Je ne sais pas si on voit la... Je ne suis pas sûr. Mais ce que vous voyez, c'est tout à fait à droite du cadre de gauche, l'augmentation, c'est le dernier rapport du GIEC, l'augmentation extrêmement forte des températures depuis quelques années. Et vous avez un exercice qui est un petit peu resserré sur les années 1850 à maintenant, dans lequel on a essayé de voir la part qui pouvait être attribuée aux activités humaines et qui montre de manière claire que cette augmentation, c'est quelque chose qui réellement, et depuis les années 50 à peu près, au moment où les émissions de gaz à effet de serre ont réellement augmenté, on a vu des changements réellement majeurs. Alors, ces changements majeurs, je pense qu'il faut... Voilà. Donc là, c'est une carte qui vous montre à peu près comment se fait l'augmentation des températures aujourd'hui. on a des augmentations de températures qui sont fortes et qui se manifestent effectivement en cohérence complète avec ce qu'on peut imaginer, avec ce qui a commencé à se mettre en place dans les années 70 à peu près. Alors, il y a plusieurs aspects de ce changement climatique qui méritent d'être... sur lesquels on doit insister. Première chose, c'est que les gaz à effet de serre, et je vais montrer un vidéo juste après, les gaz à effet de serre sont des gaz qui restent présents longtemps dans l'atmosphère. On parle d'une... d'une demi-vie d'un siècle pour le CO2 qui est le principal de ces gaz à effet de serre. Donc, quelque chose qui va durer, qui engage le futur de manière forte. Mais, à l'échelle de la planète, ce futur, il est engagé de manière commune par l'ensemble des pays de la planète parce que le mélange de ces gaz se fait de manière extrêmement rapide. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la part de chacun des gaz. Au-dessus de nos têtes, si vous voulez, on a aujourd'hui, dans le ciel de Paris, quelque chose qui est à peu près en phase avec cela, c'est-à-dire peut-être un pourcent de gaz à effet de serre produit en France, une part beaucoup plus grande en Chine, dans les Etats-Unis, et puis des pays qui sont en émergence et qui émettent maintenant aussi de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc, une situation qui est très largement évolutive et pas seulement pour ce qui se passe en France, même si l'on en sent les résultats en France. Alors, ce qui fait l'importance de ces gaz et de ce... c'est pas seulement le réchauffement en tant que tel, c'est aussi le fait que ces gaz sont à l'origine de toute notre économie en termes d'énergie, donc 80% de l'énergie que l'on produit aujourd'hui, pas celle que l'on consomme nécessairement, mais en tout cas celle que l'on produit, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui les font. Donc, un double effet qui est un effet absolument considérable et qui demande des... là aussi, un passage à l'acte très difficile parce qu'il s'obstituera nécessairement au niveau international. Alors, je voudrais vous juste montrer pour bien peut-être marquer un peu ce que veut dire ce passage à l'acte, la complexité qui le sous-tend. C'est... Et alors, je ne sais pas comment... Peut-être comme ça. Non, c'est passé. Donc là, il y a un petit film, je ne suis pas habitué à ces... qui vous montre la manière dont le CO2 est mélangé mélangé par l'atmosphère. Alors, si je n'y arrive pas, je laisserai passer, mais c'est dommage. Je ne suis pas habitué au... Je suis peut-être comme ça. Bon, je le montrerai peut-être à la fin, mais c'est un diaporama qui montre vraiment comment les gaz à effet de serre se répartissent de manière extrêmement rapide sur l'atmosphère et qui vous donne aussi à comprendre la complexité et les circulations atmosphériques. Alors, je vais passer à quelque chose d'un petit peu associé. C'est dans cet espace des solutions, qu'est-ce qui est aujourd'hui possible ? Donc, la définition des possibles est quelque chose d'extrêmement important et qui est extrêmement évolutif. Évolutive. Vous avez dans le rapport du GIEC qu'on appelle le rapport 1.5 qui a été fait après l'accord de Paris. L'accord de Paris nous demandait à voir dans quelle mesure il était possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre en dessous d'un réchauffement limité à... Enfin, avec un effet de réchauffement qui soit limité à 1,5 degré. Et le GIEC a essayé de faire ce travail au mieux pour donner les conditions qui encadreraient une telle action. le 1er scénario est le scénario P1, P2, P3, P4 il y a beaucoup plus de scénarios possibles quand on regarde les choses mais c'est les 4 scénarios emblématiques c'est le GIEC c'est 3 groupes du GIEC pour ceux qui connaissent donc il y a à la fois les aspects physiques chimiques biologiques sociologiques qui étaient pris en compte sociologiques un peu moins et ce que vous voyez le 1er scénario c'est vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un coup ça veut dire que ces gaz à effet de serre se stockent ils sont émis ils sont stockés ensuite c'est d'arriver à avoir zéro carbone zéro carbone en termes d'émissions en gros en 2050 c'est à dire un peu moins de 30 ans maintenant à l'échelle de la planète bien sûr et en supprimant à ce moment là toutes les voitures qui soient les voitures thermiques et puis les avions et puis c'est quelque chose qui a été par moment décrit comme géologiquement possible mais en fait c'est vrai que c'est pas c'est pas quelque chose qui peut facilement tenir face au fait qu'on a un milliard de voitures actuellement un peu plus et que la diminution qui est demandée là est extrême alors après il y a deux scénarios P2 P3 qui vous montrent ce qu'on peut faire si on capte le CO2 dans le scénario P2 ou si on le capte aussi via de la végétation scénario P3 mais on sait que tout cela sont des choses qui sont des idées alors le scénario P2 est combattu par beaucoup le scénario P3 beaucoup moins mais ce sont des choses qui sont pas à la hauteur de ce qu'on souhaite si on veut vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau qu'il faut et il y a un dernier scénario qui est celui de dire on va dépasser on va dépasser on va pas réussir à rester sous les 1,5 degrés alors je pense que ça marque un changement d'époque qui est important moi je crois que la pire des choses serait de voir ça comme avec les yeux de gens qui disent c'est foutu on entend ça souvent c'est foutu en fait on est là sur la planète on vit on est nombreux et je crois qu'on est obligé de continuer à vivre à regarder les choses il s'agit pas de rester sous la vision qu'on a souvent du climat aujourd'hui c'est une vision qui est produite par les modèles climatiques sur lesquels j'ai beaucoup travaillé on se projette pour essayer de donner des indicateurs on essaie de voir ce qui va se passer dans 100 ans si on continue mais on n'est pas sûr de ce qui va se passer dans 100 ans donc il faut aujourd'hui je crois changer un petit peu d'attitude on est dans une situation qu'on appelle l'urgence climatique cette urgence climatique ce qu'elle signifie c'est qu'on est obligé aujourd'hui d'agir tout de suite agir tout de suite ça veut dire peut-être agir sans bien savoir où l'on va mais bien savoir où l'on va c'est pas très grave si on est à peu près dans les bonnes dimensions dans les bonnes routes à suivre pour le futur je crois que c'est très important aujourd'hui de voir que ce que l'on est en besoin de faire c'est de reconstruire beaucoup de choses de reconstruire un monde un peu différent et qu'on va le faire nécessairement de manière évolutive mais cette évolution elle n'est pas prête de cesser l'augmentation des gaz à effet de serre les gaz à effet de serre cesseront d'augmenter dans l'atmosphère le jour où on aura atteint la neutralité zéro c'est-à-dire par rapport au schéma que j'ai donné avoir réellement supprimé les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à rendre le système stable stable à un niveau de température qui bien sûr sera plus grand que le niveau de température actuel donc on est dans une situation qui est une situation qui demande beaucoup de réflexion aujourd'hui on voit bien que ce passage à l'acte est un passage qui souvent conduit à des débats je vois aujourd'hui en Aquitaine on en reparlera plus tard mais des personnes qui veulent créer une installation pour développer l'énergie solaire de manière forte avec bien sûr des conséquences sur la végétation et tout cela est très débattu aujourd'hui donc on est face à une situation qui demande réellement aujourd'hui un passage à l'acte plus difficile qu'on ne le dit jamais on le dit souvent parce que ce passage à l'acte il veut dire faire des arbitrages il veut dire faire des choses qui sont nouvelles par rapport et surtout débattre concevoir voir ce que l'on peut faire en tout cas moi ce que ce qui est important de voir c'est qu'on est quand même aussi dans un système qui est largement irrémédiable alors je l'ai dit un peu au niveau des gaz à effet de serre eux-mêmes les gaz à effet de serre on les met dans l'atmosphère ils se stockent c'est pas quelque chose qu'on peut modifier d'un petit coup de serviette comme sur si on a fait des bêtises dans la cuisine on nettoie rapidement non on engage le futur on l'engage de manière extrêmement importante et donc on doit prendre ça en compte on se rend compte aussi que c'est ce qui va nous toucher le fait avec des aspects multiples alors il y en a sur lesquels je ne reviendrai pas trop longuement parce qu'ils sont souvent cités mais par exemple la chaleur qui se stocke dans les océans c'est quelque chose de nouveau vous pouvez voir la chaleur produite par les gaz à effet de serre se stocke très largement dans les océans et beaucoup moins sur les continents et dans l'atmosphère parce qu'il y a moins de possibilités de ce côté là et vous avez un petit diagramme à droite qui vous montre l'augmentation depuis les années j'ai besoin de mes lunettes pour ça parce que je me trompe depuis les années 80 un petit peu moins très bien c'est parfait donc on voit que l'on est face à un système qui aujourd'hui a très largement évolué et on ne sait pas exactement ce que deviendra cette chaleur qui se stocke dans les océans on en voit une partie qui se stocke dans l'océan profond une partie plus grande dans l'océan de surface qu'est-ce qui se passera quelle est la possibilité de retour en arrière tout cela sont des choses des questions qui se posent maintenant de manière très différente de la manière dont elles se posaient il y a quelques années alors pour revenir au rapport du GIEC récent j'ai entendu dire par beaucoup le rapport du GIEC dit les choses que l'on sait et répète les choses que l'on sait mais cette répétition en soi c'est-à-dire le fait que l'on continue à mettre des gaz à effet de serre dans un système qui est évolutif par nature c'est quelque chose d'important c'est quelque chose qui nous dit fortement que l'on n'est pas prêt d'arriver au bout de ces situations-là donc je crois que c'est très important de voir que ce problème climatique c'est un problème qui est évolutif comme je l'ai dit plusieurs fois et donc qui est différent de fait on ne peut pas dire que c'est la même chose on est en train de se confronter à des situations qui vont être de plus en plus difficiles mais on ne peut pas dire non plus qu'on n'a aucune clé en main pour essayer de résoudre ça par contre ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui il y a assez peu d'efforts qui sont faits pour par exemple protéger nos territoires on sait que finalement l'idée qu'on va réussir très vite à empêcher le réchauffement climatique est une idée qu'il faut peut-être réévaluer donc cette idée qu'on doit réévaluer elle implique des prises de décisions nouvelles on en parlera par rapport aux enjeux d'aujourd'hui donc on est face à une situation qui est réellement différente réellement différente et je pense que c'est un peu être aveugle que dire que finalement le changement climatique c'est toujours la même chose le changement climatique d'aujourd'hui est très différent par les conséquences qu'il impose de ce qu'il était il y a quelques années je donne un chiffre que j'aime bien donner c'est que dans les années 60 on émettait chaque année 1 milliard de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère aujourd'hui on émet à peu près j'ai dit 1 c'était 10 milliards de tonnes de carbone par an dans l'atmosphère aujourd'hui on émet 40 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère à peu près ça veut dire 4 fois plus 4 fois plus dans un système qui n'oublie pas ça veut dire qu'on va 4 fois plus vite on n'est pas du tout aujourd'hui en situation d'empêcher le changement climatique donc ça veut dire qu'on n'est pas aussi en situation de protéger nos territoires au contraire on va à des territoires qui vont être de plus en plus exposés on va encore une fois y revenir dans les tables rondes donc j'insiste pas plus mais on est dans une situation qui est intrinsèquement extrêmement différente alors je crois que ce qui est important aussi c'est de voir que dans les conséquences qui sont déjà là et je parle donc des conséquences qui nous sont imposées il y a des conséquences assez différentes et qu'on a apprises à prendre en compte au fil des années donc je ne vais pas le détailler trop fortement c'est pour ça que j'ai mis ce slide c'est assez brut mais des conséquences directes au fond des glaces le relèvement du niveau de la mer on en a beaucoup autant d'en lui parler l'impact sur la faune et sur la flore c'est quelque chose qu'on cite moins souvent mais qui est extrêmement important et puis le fait qu'il y a aussi des conséquences indirectes ne veut pas dire que ces conséquences indirectes sont des conséquences négligeables les conséquences indirectes elles sont très souvent par exemple liées au cycle de l'eau le cycle de l'eau c'est un cycle qui peut sembler en phase opposée à celle de la problématique du réchauffement mais en fait le système climatique c'est un système global quand on a un réchauffement de l'atmosphère ce réchauffement de l'atmosphère il impose aussi une augmentation de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère et cette quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère tôt ou tard elle va se transformer en tempête l'eau va généralement se condenser rapidement et donner lieu à toutes sortes de conséquences qui sont des cyclones dans le cas les pires mais aussi des inondations extrêmement fortes des paysages qui sont impactés parce qu'on a des glissements de terrain il y a énormément de choses qui peuvent être les conclusions indirectes mais pas si fortement indirectes que cela de ce que sont les changements climatiques aujourd'hui dans ces changements il y a des changements qui se cheminent de manière un peu souterraine inconnue le réchauffement c'est quelque chose qui se fait année après année petit à petit on émet des gaz à effet de serre et petit à petit les choses changent mais les conséquences peuvent être extrêmes on a effectivement aujourd'hui des conséquences qui sont des conséquences dont on mesure beaucoup mieux et c'est un des éléments du dernier rapport du GEC le fait que ce sont des des éléments qui sont réellement causés par les activités humaines on a mis beaucoup de temps à en avoir la preuve je crois que tout le monde l'imaginer mais enfin cette preuve elle vient petit à petit tout simplement parce que on a un peu plus de recul et donc statistiquement on peut montrer que ces changements sont des changements qui sont réellement liés à nos actions alors il y a des choses dont je ne vais pas vraiment parler parce que il y a des tables rondes qui sont prévues mais je vais juste faire un tout petit coucou avant cette table ronde moi je vais parler de la région aquitaine parce que c'est la mienne ce que je voudrais surtout dire c'est qu'il y a un lien très fort entre ce que je viens de dire et puis les territoires les territoires ont besoin d'être protégés ils ont besoin de les protéger on a les moyens de les protéger parce qu'on comprend à peu près comment le système climatique évolue en particulier les émissions de gaz à effet de serre de ces dernières décennies des vingt dernières années construisent le climat des vingt prochaines années et c'est une construction à laquelle on n'échappera pas donc il y a des choses qui sont irrémédiables qui vont affreter plus qu'ailleurs les territoires où il y a des populations donc je crois que c'est très important d'avoir cela en tête et on y reviendra tout à l'heure alors je vais du coup passer assez directement à ce que sont pour moi les quelques éléments importants quand on parle de changement climatique alors je l'ai fait beaucoup en pensant au territoire mais c'est quelque chose qui a une valeur aussi je pense assez globale et la première chose c'est qu'on est aujourd'hui peut-être le seul certainement les seuls animaux sur cette planète qui sont capables d'anticiper sur une période de vingt ans ce qui va se passer et cela demande pour ça un suivi actif de ce qu'est notre environnement ce qui n'est pas vraiment le cas tant qu'il n'y a pas ce suivi actif cette capacité à aller regarder dans le détail ce qui peut se passer après une tempête c'est des choses qui ne nous permettront pas de rentrer vraiment dans le domaine de l'action alors ce suivi actif c'est un suivi donc anticipatif j'ai séparé un peu les deux mots j'aurais peut-être pas dû les séparer aussi fortement mais c'est deux choses qui sont un petit peu différentes savoir ce qui peut se passer après une tempête anticiper des tempêtes qui n'ont pas encore eu lieu par exemple ça c'est des choses aussi que l'on est capable de faire de plus en plus mais qui demandent une action très forte alors j'ai aussi mis un élément qui me paraît très important c'est celui de la médiation de l'éducation de l'écoute en fait tout ce qu'on va pouvoir faire et là j'anticipe aussi sur le débat mais rapidement ce sont des choses qui demandent un effort d'éducation extrêmement marquées et j'ai mis aussi le mot solidarité parce que je crois que là aussi le passage de ce que j'ai décrit c'est-à-dire les difficultés que l'on aura à vivre dans le monde de demain c'est quelque chose qui demande à être bien compris il ne s'agit pas de se replier sur soi-même il ne s'agit pas de faire je crois que ce repli identitaire il est suffisamment présent pour qu'on n'ait pas envie peut-être de l'augmenter je crois que c'est vraiment cette solidarité doit aussi être un lien qui nous permette de faire des choses ensemble moi je suis toujours frappé par le fait que quand on regarde l'Afrique il y a très peu d'infrastructures pour utiliser le soleil qui est quelque chose quand même qui est un moteur énorme pour donner de la force à tous les projets qu'on peut avoir dans ces pays là donc voilà je crois qu'il y a devant nous beaucoup de choses qu'on peut faire beaucoup de choses qu'on peut faire et c'est dommage de les enfermer derrière des chiffres qui nous disent qu'en 2050 en 2100 on sera dans tel état du problème je crois qu'aujourd'hui ce qui compte c'est vraiment de s'y mettre de faire les choses le plus vite possible et je pense pour les nouvelles générations d'être en état de profiter de cela pour contribuer à construire des choses qui soient nouvelles voilà et c'est donc Jean-Marie Durand qui va présenter nos deux invités qui se joignent à Hervé Letreut Anne-Caroline Prévost et Christophe Bonneuil oui bonjour à tous on m'entend là bah oui là c'est le deuxième temps de cette rencontre aujourd'hui on va prolonger le débat et essayer de l'élargir un petit peu après la très belle présentation d'Hervé Letreut on va avoir peut-être une autre manière d'analyser le problème avec deux perspectives un peu différentes qui viennent en partie des sciences sociales avec Christophe Bonneuil qu'on vient déjà d'écouter qui est historien qui est un spécialiste de l'histoire environnementale des sciences et des techniques il avait notamment d'ailleurs publié au Seuil en 2015 une histoire des sciences et des savoirs le troisième volume je crois avec Dominique Pestre qui était une grande une grande somme comme ça de recherches sur l'histoire et puis il est également surtout enfin en tout cas pour la rencontre d'aujourd'hui directeur d'une collection au Seuil qui s'appelle Anthropocène qui est une collection hyper importante qui a été créée il y a près de 10 ans maintenant en 2013 je crois qui est finalement une collection qui a mis comme ça au coeur du débat public toutes ces questions autour du réchauffement climatique et de l'anthropocène il avait écrit ce qui était le premier livre je crois de cette collection à l'époque avec Jean-Baptiste Fresseuse l'événement Anthropocène qui était un mot encore à l'époque encore un peu mal connu du public et qui aujourd'hui évidemment sature j'allais dire les débats autour de toutes ces questions là donc avec lui on aura une perspective un peu différente et puis à mes côtés une autre chercheuse qui est une biologiste Anne-Caroline Prévost bonjour vous vous êtes directrice aussi de recherche au musée national d'histoire naturelle ou dans un laboratoire qui s'appelle le CESCO le centre d'écologie et des sciences de la conservation vous avez une démarche plutôt ancrée dans une sorte de forme d'affinité élective entre la biologie et la psychologie et les activités vous travaillez sur un peu la manière sur l'interface comme ça entre la biologie et la psychologie et vous essayez de comprendre finalement comment on peut agir sur les relations entre les individus et la nature et vous travaillez beaucoup sur les formes de représentation de la nature et sur la crise de la sensibilité du vivant pour reprendre une expression assez en vogue en ce moment dans le champ de la philosophie notamment avec les travaux de Baptiste Morisot qui travaille là-dessus sur l'histoire entre la nature et notre histoire collective donc c'est une manière de prolonger cette discussion pour essayer de comprendre et de revenir sur ce qu'Hervé Leutraud disait tout à l'heure sur comment passer finalement de l'alerte à l'action comment arriver à trouver un lien entre la manière d'agir comme ça face à la crise de la biodiversité qui est aujourd'hui une crise documentée on vient de l'écouter elle est aujourd'hui partagée par tout le monde la question c'est comment faire que ce sursaut puisse aujourd'hui s'incarner réellement dans des pratiques dans des politiques publiques tous les rapports qui sortent depuis maintenant des années nous alertent sur à la fois en effet la crise de la biodiversité et du changement climatique et l'un des enjeux peut-être de cette discussion c'est de se demander finalement comment s'y embarquer la société si ce qu'on se talait aujourd'hui est partagé par des experts par des scientifiques par des climatologues et par une grande grande variation de variété de scientifiques la question c'est comment finalement faire que la société puisse aussi partager ces enjeux-là et notamment la question des imaginaires sur lequel travaille Anne-Carline peut peut-être être un motif intéressant de discussion et puis peut-être deuxième enjeu important aussi c'est d'arriver à connecter aujourd'hui les enjeux de la biodiversité et ceux du climat comment faire en sorte que ces deux enjeux j'allais dire autonomes puissent être imbriqués alors peut-être on va commencer avec vous Anne-Caroline est-ce que vous voulez nous présenter un peu parce que vous travaillez vous avez des travaux de recherche assez j'allais dire assez originaux en tout cas un peu décalés peut-être par rapport à ceux des climatologues dont on vient de parler beaucoup mais qui je pense peuvent aussi éclairer d'un angle différent voilà cette question-là je vous donne la parole et après Christophe prendra l'oral qu'il soit devant l'ordinateur ouais alors vas-y vas-y viens merci alors en fait je voudrais commencer mon intervention par un petit texte d'Ursula Le Guin qui est autrice de science-fiction qu'elle a publié en 1974 et qu'elle a intitulé pourquoi les américains ont-ils peur des dragons alors dans ce petit texte elle imagine un dialogue entre un citoyen américain honnête probe industrieux cultivé dans les années 70 et puis elle-même alors cet homme un peu énervé demande mais enfin les dragons les hobbits les petits hommes verts ça sert à quoi et elle elle dit bah ma réponse la plus sincère c'est ça vous sert à vous faire plaisir et à vous réjouir ah mais j'ai pas de temps à perdre rétorque l'homme à ce moment-là c'est sèchement avant d'avaler un cachet pour son ulcère et d'aller jouer au golf mais l'autrice dit-elle aurait pu répondre aussi la littérature d'imagination ça sert aussi à approfondir votre compréhension du monde dans lequel vous vivez votre compréhension des autres hommes et de vos propres sentiments et de votre destinée parce que effectivement par imagination Ursula Le Guin elle entendait un jeu libre de l'esprit à la fois intellectuel et sensoriel jeu c'est-à-dire la récréation la recréation la combinaison d'éléments connus pour créer du nouveau et libre car cette activité se fait en l'absence de tout but ou profit de façon tout à fait spontanée alors ça veut pas dire que le jeu libre de l'esprit n'a pas de raison d'être ou d'intention et puis on peut être libre tout en restant très discipliné car pour cette autrice une imagination disciplinée constitue une méthode ou une technique essentielle aussi bien en art qu'en science donc l'imaginaire alors quand on cite Wikipédia Wikipédia dit que c'est le fruit de l'imagination à la fois d'un individu d'un groupe ou d'une société qui produit des images des représentations des récits ou des mythes c'est-à-dire en fait un ensemble de représentations du monde qui lui donne du sens une pré-scénarisation des comportements donc les imaginaires sociaux ils sont relayés par des traditions orales des oeuvres d'art ou alors dans notre quotidien tout bêtement par des publicités et ils s'ancrent en nous souvent à notre insu et créent autant de mobiles pour nos actions futures alors comment se positionne la nature dans les imaginaires dominants la nature c'est-à-dire le vivant non humain pour moi enfin pour moi aujourd'hui maintenant tout de suite donc pour répondre à cette question j'ai regardé la place de la nature dans les imaginaires proposés par les 30 plus gros blockbusters de science-fiction ceux-là ils sont tous américains alors il y a trois types de nature d'abord la nature végétale elle est très rare elle est très contrôlée et elle est présente uniquement à des fins utilitaristes surtout pour se nourrir donc c'est le cas ici des champs de l'interstellar mais on voit aussi les jardins à la française du Capitole dans Hunger Games les rues plantées de quelques rares arbres et les pelouses de Transformers de Seul sur Mars ou d'Inception alors quand elle est moins contrôlée la nature elle est le plus souvent dangereuse pour les humains qui s'y aventure donc ici c'est la forêt des arènes dans Hunger Games et vous avez évidemment la forêt des navis dans Avatar et il y a quand même un petit peu de nature un peu plus sauvage et bucolique mais elle est présentée uniquement dans des scènes heureuses de souvenirs ou de romances un peu comme une nature fantasmée de l'Éden alors ici les scènes de flirts entre Anakin et Padmé dans Star Wars mais il y a aussi les scènes de baisers entre Katniss et Gael dans Hunger Games ou les souvenirs de famille du héros d'Inception alors pourtant les écologues dont je suis et les naturalistes pour ça c'est pas tout à fait la même image de la nature alors je vais vous raconter une petite histoire naturelle mésange charbonnière et mésange bleu ici en photo c'est deux espèces d'oiseaux qui sont très communes dans nos forêts tempérées elles se nourrissent d'insectes et de graines on dit qu'elles ont un régime généraliste mais au moment de la reproduction les parents nourrissent leurs jeunes principalement avec des chenilles donc les larves de papillons et ces chenilles ils vont les collecter sur des feuilles des arbres dont les chenilles se nourrissent pendant les 15 derniers jours de la période d'élevage des poussins avant l'envol donc c'est vraiment très précis pendant l'année la demande des chenilles est très importante et quand les rythmes de croissance des chenilles et des jeunes mésanges sont bien calés à ce moment là les chenilles sont tellement nombreuses à cette période de l'année que chaque couple de mésanges ces tout petits oiseaux comme ça peut élever chaque printemps environ 10 jeunes donc au cours de l'histoire évolutive qui relie arbres chenilles et papillons et mésanges entre eux via les conditions climatiques tout ça est évolué de façon à produire ce qu'on observe maintenant donc la température en fin d'hiver déclenche par des mécanismes différents l'éclosion des oeufs des chenilles et le déclenchement de la ponte des femelles mésanges et si tout se passe bien les oeufs pendus par les papillons l'année précédente vont éclore à une date qui permet aux chenilles qui en sortent d'émonger des feuilles encore jeunes les meilleures pour leur croissance dans ces cas là elles vont être suffisamment nombreuses et en suffisamment bonne forme pour que les mésanges puissent les prendre et les donner à leurs jeunes qui vont pouvoir grandir etc etc voilà alors avec le réchauffement climatique et Hervé Letreut l'a bien dit les arbres débourent plus tôt donc les feuilles arrivent plus tôt les chenilles naissent plus tôt les mésanges pompent plus tôt mais le décalage de ces trois rythmes saisonniers n'est pas forcément le même ainsi les espèces dont le rythme finit par ne plus s'accorder avec celle de leur proie ou de leur nourriture ne trouvent plus assez de nourriture pour nourrir les jeunes et quand les chenilles grandissent trop tôt ou trop tard par rapport aux moments où les jeunes mésanges sont là à ce moment-là il n'y a plus assez de nourriture les mésanges meurent et petit à petit il y a tout un cycle qui disparaît et une communauté un ensemble d'espèces qui se met mal alors combien on est dans cette salle où parmi tous ceux qui m'ont écouté a connaître cette histoire pas beaucoup je pense alors qu'en fait elle raconte ce qui se passe tous les ans dans nos jardins dans nos forêts dans nos parcs alors pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas tout ça alors une première réponse ça vient de ce que l'épidopteriste américain Robert Pyle avait appelé l'extinction de l'expérience dès les années 80 donc en 1993 il publiait un texte qui a été publié en 2016 dans la revue écologie et politique où il détaille son hypothèse comme ça il dit je crois que l'une des causes les plus importantes de la crise écologique c'est le niveau de distanciation personnelle des gens avec la nature de leur quotidien alors effectivement de nombreux travaux en psychologie du développement suggèrent que chaque personne se construit tout au long de son enfance en intégrant toutes les expériences vécues dans un ensemble cohérent de ce que le psychologue social Léon Festinger appelle les connitions donc c'est-à-dire des savoirs des croyances des actions des émotions enfin tout ce qui fait ce que nous sommes et cet ensemble cohérent de connitions se stabilise au début de l'âge adulte et sert de référence plus tard aux adultes pour évaluer ce qui nous arrive plus tard dans nos vies donc en poursuivant la réflexion de Pyle l'hypothèse de l'extinction de l'expérience de nature postule que la modification des modes de vie de nos sociétés avec l'urbanisation croissante la disparition des terrains vagues ou d'autres espaces de nature non totalement maîtrisés auxquels on peut rajouter à l'émission de l'attrait pour ces espaces tout ça a pour conséquence de diminuer la place de la nature et des expériences vécues avec elle dans les socles de référence des générations successives d'adultes alors dans les années 2000 le psychologue américain Peter Kahn Jr qui étudie les liens entre nature et santé mentale a ajouté un élément à cette hypothèse qui est celui de l'amnésie environnementale générationnelle donc il dit dans un texte paru en 2002 nous considérons tous l'environnement naturel que nous côtoyons pendant l'enfance comme une référence à partir de laquelle nous mesurons la dégradation de l'environnement plus tard dans nos vies ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et à chaque génération l'environnement se dégrade mais chaque génération prend le niveau dégradé qu'elle côtoie dans sa jeunesse comme une référence d'un état non dégradé comme une expérience normale alors vous me direz c'est peut-être pas si grave d'être loin de la nature vivante il y a des experts pour ça et je vous répondrai que si en fait c'est vraiment très grave donc on a parlé du GIEC pour le climat mais moi je voudrais vous parler de l'IPBES ou de l'IPBES qui est la même chose mais pour la biodiversité alors personne ne le connaît il est moins il est plus jeune mais en 2019 l'IPBES s'est réuni à Paris et pour établir un état global de l'état de la biodiversité et des services écosystémiques sur la planète et il a donné un message en quatre points aux décideurs le message B ici enfin le deuxième point de ce message c'était que les facteurs directs et indirects de changement de la nature et de la biodiversité se sont intensifiés au cours de 50 dernières années donc oui c'est grave en fait la nature et la biodiversité est en train de se dégrader et ça nous fout en l'air le message C et celui-là c'était la première fois qu'il en parlait en 2019 il disait les trajectoires actuelles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de conservation et d'exploitation durable de la nature et de parvenir à la durabilité les objectifs de 2030 et au-delà les fameux objectifs de développement durable notamment ne peuvent être réalisés que par des changements transformateurs ou des changements transformatifs sur les plans économiques sociaux politiques et technologiques et le message D disait c'est possible il est possible de conserver de restaurer et d'utiliser la nature de manière durable et en même temps d'atteindre d'autres objectifs sociétaux à l'échelle mondiale mais en déployant de toute urgence des efforts concertés qui entraînent ces changements transformatifs donc une voie pour des changements transformatifs ça peut être il y a politique économique sociale technologique mais une des premières voies enfin une des voies importantes à mon point de vue c'est de changer les imaginaires de qu'est-ce que ça peut être le futur donc je reviens à d'autres chercheurs en psychologie cognitive les chercheurs Douglas Medin et Megan Bang ils ont travaillé avec des enfants euro-américains et des enfants de la communauté américaine native des mémominés qui vivent tous dans l'état du Wisconsin aux Etats-Unis alors ils ont montré dans un article paru en 2014 que ces enfants de 5 à 7 ans ils avaient tous le même degré de connaissance des plantes et des animaux mais que les mémominés étaient plus capables de parler des relations entre les êtres vivants et les entités non vivantes les nuages l'eau la saison le vent le soleil que les enfants euro-américains et la même équipe de recherche a analysé plusieurs dizaines de livres illustrés pour enfants qui montrent des scènes de nature livres créés par des auteurs et des autrices euro-américains mais aussi américains natifs et leur étude montre que les dessins des livres pour enfants des communautés natives proposent plus de perspectives variées sur les scènes représentées que les dessins euro-américains les textes associés aux dessins mentionnent plus de noms différents et spécifiques d'animaux et de plantes et décrivent plus souvent des cycles naturels les saisons ou le temps qui fait comme si les personnes de culture occidentale sortaient les éléments de nature de leur contexte tout le temps elles leur donnaient des attributs dégénéraux alors que les personnes d'autres cultures pouvaient privilégier les descriptions contextuelles basées sur les relations entre les êtres et entre les êtres vivants entre eux et alors est-ce que ces deux façons sont uniquement liées à nos socles culturels et donc complètement inchangeables et bien non ouf donc juste un exemple une chercheuse contractuelle qui travaille avec moi l'année dernière a demandé à des jeunes enfants de CP de dessiner vers de terre et un oiseau donc je vous donne deux exemples de dessins d'enfants de CP de 2020 en région parisienne un vers de terre une enfant dessine un vers de terre et à l'esprit c'est un vers de terre qui mange des feuilles et puis un oiseau un enfant dessine un oiseau et il dit c'est un oiseau qui vole au-dessus des nuages ça veut dire que le dessin c'est pas juste un élément d'une espèce qu'on sort et qu'on va mettre dans des listes c'est un oiseau un vers de terre qui vit un moment et qui est en relation avec les autres êtres vivants donc des enfants de 6 ans en France ils ont cette relation là relationnelle ouf alors que faire alors il me semble qu'une première idée ça pourrait être d'explorer d'autres imaginaires ça pourrait nous aider à entrer en transition allons voir et découvrir les imaginaires d'autres cultures laissons-nous imprégnés par ces autres façons de représenter la nature et les relations que nous avons avec elles retrouvons aussi le goût des histoires naturelles des espèces qui vivent tout près de chez nous en nous autorisant à être perméables non pas uniquement à la connaissance mais aussi à des sensations à des émotions à des imaginations que nous refoulons car nous pensons qu'elles ne sont pas légitimes dans les images d'air modernes de ce que c'est qu'une bonne qualité de vie et enfin jouons librement aussi à créer de nouveaux imaginaires en inventant d'autres combinaisons de ce qui fait nos vies en recréant comme disait Ursula Le Guin et partageons tout ça pour ancrer notre réel dans ces nouvelles configurations et donc je vais laisser le dernier mot à Ursula Le Guin qui dit dans la même texte des phrases telles que il était une fois un dragon ou dans un trou vivait un hobbit qui énonce des idées merveilleusement non factuelles constitue peut-être un des moyens bizarrement détournés qui permettront à ces êtres fantastiques que sont les humains d'atteindre un jour la vérité je vous remercie merci Anne-Caroline ce que je propose c'est que Christophe vous puisse y enchaîner et puis on pourra comme ça ensuite organiser la discussion entre vous trois après donc à toi par exemple Christophe merci je voudrais m'excuser auprès de personnes qui pourraient avoir déjà lu des choses que j'ai écrites ou m'avoir déjà entendu il va y avoir la moitié de ce que je vais dire que j'ai déjà dit plein de fois sur de quoi l'anthropocène est-il le nom quelques enjeux de l'anthropocène c'est-à-dire l'idée que au-delà de crise du climat aux crises de la biodiversité il y a un ensemble de dérèglement de l'ensemble de la Terre qui est tellement large et systémique que les scientifiques ont décidé de lui attribuer finalement une valeur géologique on n'est pas juste en train de vivre une crise écologique qui peut se régler en quelques décennies on est en train de faire basculer la Terre d'une époque à une autre même si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre il faudra plusieurs siècles je parle sous le contrôle d'Hervé voire plusieurs millénaires pour revenir à ce qu'aurait été la trajectoire du climat si on n'avait pas eu la révolution industrielle si vous voulez donc on provoque des basculements de l'ensemble des fonctionnements de la Terre qui sont d'une ampleur temporelle qui est maintenant géologique donc ça ça sera la première partie et dans la deuxième partie je reprendrai un peu des choses qu'a dit Anne-Caroline qui effectivement en quoi ce basculement géologique qu'on est en train de vivre est aussi un basculement culturel en quoi ça met en crise nos visions du monde notre civilisation moderne alors premièrement de quoi l'anthropocène est-il le nom comment les scientifiques le caractérisent ça a été un terme qui a été proposé par Paul Krutzen qui est le prix Nobel pour ses travaux sur les CFC et la couche d'ozone et il définit l'anthropocène par le fait que l'empreinte humaine sur l'environnement planétaire est devenue si vaste et intense qu'elle rivalise avec certaines des grandes forces de la nature en termes d'impact sur le système Terre c'est-à-dire qu'on a appris à l'école au lycée que la géologie finalement c'était des grandes causes extra-humaines c'est les variations de l'activité du solaire avec des explosions sur cette étoile qui sont variables c'est les variations de l'orbite de la Terre autour du Soleil c'est la tectonique des plaques c'est des trucs tellement énormes que nous ne sommes qu'un petit insecte qui ne modifie rien à cette grande histoire de la Terre qui a des milliards d'années c'est ça qu'on a appris et ce que dit la notion d'anthropocène c'est non ça y est les humains sont devenus une force d'ampleur géologique commensurable avec tous les facteurs extra-humains les facteurs dits naturels qui jusqu'à présent ont façonné l'histoire de la Terre alors évidemment Homo sapiens ça fait plusieurs centaines de milliers d'années que Homo sapiens anthropise son milieu mais Philippe Descola dit l'anthropocène c'est autre chose c'est pas simplement l'anthropisation c'est la transformation des coordonnées de l'ensemble des paramètres de la planète certains sont amusés à regarder les planetary mandaris on regarde le cycle du carbone le cycle de l'azote la biodiversité toute une série de paramètres on prend le pouls des fonctionnements de la Terre par plein d'aspects et c'est tout ça à la fois qui bascule ce qui fait que ces chercheurs qui ont proposé ça nous disent on est sorti de l'holocène on est sorti des 12 000 dernières années de l'interglaciaire après le dernier âge glaciaire qui a été une période relativement stable dans laquelle le climat n'a pas changé trop vite dans laquelle la hauteur des océans a assez peu bougé et comme par hasard c'est dans ce contexte planétaire là que sont apparus qu'ont fleurit toute une série de sociétés de civilisations humaines et la question de l'anthropocène c'est de savoir est-ce que les conditions de ces civilisations humaines les conditions d'habitabilité de la planète vont pouvoir être maintenues ou pas alors très souvent on caractérise ce qui nous arrive par je vais prendre quatre quatre types d'éléments le premier ça consiste à constater que on vit sur une terre qui est presque intégralement exploitée transformée mise au service de l'espèce humaine c'est-à-dire qu'il y a très peu d'espaces où la main d'un homme n'a jamais mis le pied si vous voulez il y a 90% pardon 90% de la photosynthèse qui se fait sur terre elle se fait dans des espaces qui sont pilotés contrôlés partiellement gérés par des humains il y a 20 000 espèces de vertébrés sur terre et les espèces domestiques que nous avons domestiquées plus nous les humains on représente maintenant 97% de la masse des vertébrés de la planète c'est-à-dire qu'avec nous plus nos poulets nos cochons et nos vaches le poulet c'est aujourd'hui l'espèce d'oiseau qui est la plus nombreuse sur terre c'est-à-dire que peut-être les géologues dans 3 millions d'années ils se diront tiens c'était l'âge du poulet c'est ça qu'ils trouveront comme fossile encore que maintenant à la sortie des usines les autres poulets on les transforme on les utilise on les valorise donc on occupe tout l'espace de la terre on a transformé les flux hydrologiques avec les 50 000 grands barrages qui ont été construits depuis un siècle et aujourd'hui le mouvement des roches des sables d'origine humaine par les travaux les barrages les constructions l'extraction minière etc. tout ce qu'on transporte comme matière par nos activités ce qu'on déplace est plus important que ce qui est déplacé par le vent ou l'eau de façon naturelle donc de ce point de vue-là on est vraiment une force géologique il y a également un deuxième type de paramètre l'idée que tous les grands cycles bio-géochimiques sont très fortement déplacés par rapport à ce qu'était l'époque géologique antérieure de l'Holocène le cycle de l'eau le cycle du phosphore le rythme à lequel le phosphore se déplace et tourne sur la planète a été multiplié par 8 par rapport à il y a deux siècles l'azote multiplié par deux avec évidemment les dimensions environnementales les pollutions des algues et ces choses-là et le cycle du carbone c'est tout ce que nous a raconté Hervé où on est dans une situation où 410 on a dépassé largement on a dépassé un peu 410 parties par million de carbone dans l'atmosphère et on n'avait pas connu ça depuis 2 à 5 millions d'années donc de ce point de vue-là il y a une nouveauté qui n'est pas qu'une nouveauté à l'échelle du temps des humains mais qui est une nouveauté à l'échelle de l'histoire de la Terre pas une nouveauté mais en tout cas un événement qui n'avait pas été vu depuis quand même pas mal de temps je reviens pas sur les dérèglements climatiques qui seraient le troisième point et qui pose la question de l'habitabilité de la Terre plus 2 plus 3 degrés au 21ème siècle à quelque part dans le 21ème siècle c'est des centaines de millions de personnes qui sont obligées de quitter leur domicile chaque année à cause d'une catastrophe environnementale des chaleurs intenables des incendies des montées des eaux des sécheresses des ouragans on est actuellement déjà à 30 millions de réfugiés environnementaux chaque année et je sais plus il me semble qu'il y a une évaluation qui montrait que d'ici pas très longtemps ça pourrait monter à 250 millions annuellement donc ça nous emmène dans un autre état du monde le quatrième point c'est tout ce qui touche le vivant les milieux la biodiversité on parle d'une crise la sixième crise d'extinction c'est à dire que on est dans une crise du vivant qui la dernière fois c'était il y a 65 millions d'années donc voilà donc l'anthropocène c'est trois grands constats d'ailleurs c'est pas officiellement validé par les commissions géologiques internationales c'est une proposition informelle portée par des scientifiques encore débattue dans des groupes de travail au sein de l'union géologique internationale mais c'est une thèse qui fait trois constats premièrement donc ce qu'on vit c'est pas une crise écologique c'est un dérèglement géologique on est en train de changer d'âge géologique de la terre deuxièmement ce déraillement géologique il est d'origine humaine c'est-à-dire le travail qu'ont fait le GIEC pour trouver la détection de la marque que la variation du climat n'est pas juste dans la fourchette des variations naturelles mais qu'elle est vraiment une signature humaine c'est 1996 je crois que le GIEC avait publié là finalement cette analyse-là maintenant on peut la généraliser à toute une série d'autres paramètres de la planète la météorite qui a frappé la terre et fait changer la géologie de notre planète il y a 65 millions d'années c'est nous aujourd'hui c'est nous qui sommes le moteur d'un basculement radical et le troisième constat c'est que c'est un bouleversement géologique mais c'est aussi une nouvelle condition pour l'humanité c'est-à-dire on va vivre sur une autre planète c'est pas nos arrières petits-enfants c'est nous à l'échelle de notre génération les conditions d'habitabilité de la planète pour une grande partie de l'humanité ne sont plus garanties et donc il va falloir la question de comment on va vivre ensemble va se poser d'une façon extrêmement avec encore plus d'acuité le XXe siècle a été considéré comme le siècle des plus grandes boucheries de l'histoire humaine avec les deux grandes guerres l'Holocauste etc on n'est pas sûr que le XXIe siècle dans les conditions de la planète qu'on va rencontrer ne sera plus civilisée ou plus barbare que l'a été le XXe siècle donc on est face à une nouvelle situation pour l'humanité on est face à des changements de la planète qu'Homo sapiens qui sont d'une ampleur et d'une vitesse qu'Homo sapiens n'a jamais connue c'est ça c'est ça que nous met devant les yeux l'idée d'anthropocène alors du coup je voulais continuer par discuter finalement en quoi tout ça ça interpelle nos visions du monde c'est pas juste un problème de comment limiter quelques émissions quelques flux comment boucler les cycles une question de cuisine technique du développement durable c'est vraiment toute une question civilisationnelle et je trouve la question de l'éducation des enfants de faire l'école à l'extérieur et non plus dans des bâtiments etc ça touche cette question civilisationnelle de façon trop profonde très profonde c'est toute une partie de la métaphysique de notre civilisation moderne depuis deux à cinq siècles qui est mise en crise ou qui est mise en cause qui est à rediscuter avec ce qui nous arrive alors si j'ai le temps je développerai quatre éléments sur ces questions le premier c'est que c'est toute l'idée du progrès et de l'autonomie des sociétés qui est remise en cause alors l'autonomie des sociétés c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les lumières et pour tous les mouvements progressistes et émancipateurs du 18ème et du 19ème siècle c'est l'idée que la société prenant conscience d'elle-même c'est l'invention du terme de société de la catégorie de société qui est quelque chose de très émancipateur c'est dit on prend conscience de notre existence comme collectif et on construit notre avenir nous ne sommes plus les victimes des purs facteurs biologiques comme les autres animaux nous les humains nous construisons notre avenir par-delà les déterminismes naturels et nous ne sommes plus les victimes des déterminismes du passé de ce qu'ont fait nos ancêtres etc. qu'on serait obligé de reproduire de façon cyclique nous avançons vers le progrès on n'est plus dans un temps cyclique on est vers un temps que François Hartog un historien a appelé un régime d'historicité futuriste dans lequel le futur ne se vivra plus dans les mêmes coordonnées que le passé et il sera plus radieux grâce à finalement la mise en valeur de la planète notre capacité nous les humains à exploiter la nature va faire qu'on va mieux s'entendre entre nous les humains c'est tout le projet saint-simonien et marxiste c'est par la domination de la nature qu'on assure la paix entre les humains donc cette promesse là elle était vachement intéressante elle a porté toute une aspiration à l'égalité sociale à la démocratie etc. qu'il ne s'agit pas de jeter comme ça trop rapidement par la fenêtre et en même temps cette idée du progrès et de l'autonomie des sociétés elle est réfutée par ce qui est en train de nous arriver elle est réfutée par la nouvelle géologie de la planète alors je vais m'expliquer par un exemple en 2100 est-ce que le climat sera plus chaud de plus 2 degrés ou plus 6 degrés est-ce que les océans auront monté de plus 30 centimètres ou de 1 mètre et plus et donc quel type de vie sur Terre sera possible cette question là malheureusement elle ne sera pas entre les mains elle ne sera pas décidée par les adultes de l'an 2100 disons les gens qui sont nés en 2070 ce ne sont pas eux qui vont construire leur avenir ces paramètres là ils sont déterminés par les décisions qu'on prend maintenant qu'on va prendre dans les 10 ans ou qu'on a déjà pris depuis 1945 alors qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que plus on avance dans le futur dans le temps et moins les sociétés ont de marge de manœuvre plus ils vont être prisonniers du carcan des décisions antérieures prises par leurs ancêtres c'est tout le contraire de l'idée du progrès l'idée du progrès c'est du passé faisons table rase nous nous pouvons nous émanciper des choix et des héritages de nos ancêtres pour construire notre avenir cette promesse là quelque part elle est invalidée par le dernier rapport du GIEC et donc ça c'est le premier point donc c'est toute notre idéologie du progrès qui est questionnée et qui du coup peut-être mérite de redéfinir comment on veut vivre ensemble comment on peut garder des idéaux d'égalité et de solidarité sans forcément passer par la promesse d'abondance et de mise en valeur généralisée de la planète deuxième point je pense que ce qui nous arrive nous amène à repenser notre histoire les processus par exemple de mondialisation il y a eu des très grands historiens comme Braudel qui ont fait l'histoire de la mondialisation depuis la fin du Moyen-Âge en disant c'est une économie monde et d'autres auteurs derrière ont essayé de comprendre le système c'est-à-dire comment l'économie devient à la fois de plus en plus intégrée et en même temps comment il y a de plus en plus de disparités entre les territoires à l'intérieur de cette économie mondialement intégrée c'est la notion d'échange inégal qui a beaucoup intéressé Emmanuel Wallerstein et des auteurs historiens et sociologues marxistes comment ça se fait que les écarts entre les riches et les pauvres entre pays ont augmenté aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient en 1800 donc voilà il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le capitalisme comme forme de mondialisation comment il fabrique des inégalités il y a eu des travaux marxistes dans les années 70 sur l'échange inégal l'échange inégal en gros c'est même dans un système qui n'est pas un système d'occupation coloniale on a un paysan sénégalais qui doit travailler de plus en plus d'heures pour s'acheter une heure de travail d'un ouvrier français par exemple il produit de l'arachide il vend l'arachide avec cette arachide il s'achète une radio fabriquée par un ouvrier français lorsqu'il vend son arachide et qu'il achète la radio entre 1950 et 1980 le prix de l'arachide baissait par rapport au prix des produits industriels qui fait que il échangeait peut-être deux heures de travail contre une heure en 1950 et il en échangeait quatre heures contre une heure en 1980 donc dans un commerce dans un libre-échange qui a l'air sympathique et pacifique en fait se joue une violence extrêmement forte qui est que la valeur humaine la valeur du temps de travail est inégale il y a une heure d'un homme blanc qui vaut quatre heures d'un homme noir vous voyez il y a quelque chose de profondément ça c'est le travail des marxistes et or depuis 15 ans on a revisité cette question de l'histoire du capitalisme et de l'échange inégal avec une lorgnette écologique en regardant les flux de matière les flux d'énergie et on s'est demandé ah mais est-ce que c'est pas seulement l'heure de travail qui est inégalement échangée mais est-ce que c'est pas aussi les bienfaits de la nature c'est-à-dire est-ce que les pays riches qui dominent le système monde n'ont pas tendance à importer à drainer de l'énergie de bonne qualité et des aménités écosystémiques comme on dirait des bénéfices des fonctionnements terrestres et est-ce qu'ils n'ont pas tendance à utiliser les bonnes terres par exemple de la forêt amazonienne lorsqu'on mange du steak c'est-à-dire qu'on met au travail des ressources de l'ensemble de la planète on les draine vers nous etc. et est-ce qu'ils n'ont pas tendance à exporter vers les périphéries de l'effet de serre qui va probablement plus provoquer de morts dans le delta du Gange que dans l'estuaire de la Loire donc quelque part on verse dans un pot commun qu'est l'atmosphère mais les victimes sont inégalement réparties entre le nord et le sud même si le nord sera aussi profondément affecté est-ce qu'on n'a pas capturé nos déchets par exemple on exporte notre entropie en exportant nos déchets les maladies qui vont avec par exemple passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables c'est aussi importer plus de terres rares où se produisent les terres rares beaucoup en Chine ça provoque des cancers donc on exporte finalement un certain nombre de problèmes qui nous affectent moins sur nos territoires plus privilégiés donc voilà il y a eu toute une façon de repenser qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres qu'est-ce que ça serait qu'une économie mondiale plus juste à travers ce prisme dans lequel on pense le capitalisme comme une certaine écologie comme une certaine façon d'organiser les rapports non seulement entre les humains mais aussi d'organiser l'ensemble de la planète les flux de matière les flux d'énergie etc. et donc il y a eu un très beau concept qui est sorti il y a quelques années celui d'écologie monde qui fait écho au concept d'économie monde de Brodel et qui consiste à dire qu'à chaque étape de notre histoire économique l'état de la planète n'est pas tout à fait le même la planète en 1492 n'est pas la même qu'en 1650 le changement c'est la naissance du capitalisme et la naissance de l'impérialisme colonial européen qu'est-ce qui se passe par exemple le fait que les européens conquièrent l'Amérique fait que toute une partie du monde vivant américain passe vers le vieux continent et que des maladies qui étaient sur le vieux continent passent vers le continent américain on a une unification biologique du vivant qui n'a été plus connue depuis le moment où il y avait eu la séparation du Gondwana et qu'il y avait un océan qui s'était créé entre l'Europe l'Afrique et l'Amérique donc c'est un phénomène qui change la biologie de la planète la conquête de l'Amérique et ça a un petit peu aussi changé la composition de l'atmosphère du fait qu'il y a 50 millions d'Indiens en moins sur le continent américain on passe de 55 millions à 5 millions à peu près entre 1492 et 1650 parce que les guerres parce que le travail forcé et parce que surtout les maladies les microbes apportés par les Européens 50 millions de personnes en moins sur le continent américain ça fait 50 millions d'hectares à peu près qui étaient cultivés qui passent en friche et en forêt et 150 ans plus tard ces forêts ont capturé du carbone et il y a 3, 4, 5 parties par million de moins en carbone dans l'atmosphère entre 1492 et 1650 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le drame historique qu'a été la conquête de l'Amérique se retrouve dans les carottes glaciaires aujourd'hui que les collègues d'Hervé explorent et récupèrent ça a laissé une marque une marque dans des traces géologiques si vous voulez donc voilà je trouve ça hyper intéressant de concevoir notre histoire et nos dynamiques économiques et sociales non plus comme une affaire de rapport entre les humains mais comme une histoire enchevêtrée avec les autres vivants et avec la matérialité alors du coup j'enchaîne sur le troisième point c'est comment on pourrait repenser la démocratie si on sort du modèle où l'espèce humaine se croit unique au monde et si on croit que la démocratie c'est uniquement des arrangements entre des humains qu'est-ce qui se passe si on réintroduit les non-humains si on réintroduit la matérialité si on réintroduit le carbone si on réintroduit le climat dans nos conceptions même de ce que c'est que la démocratie il y a un très très beau livre de Timothy Mitchell qui s'appelle Carbon Democracy qui raconte comment la matérialité change la nature des démocraties je vais caricaturer résumer ce qu'il dit il dit à la fin du 19ème siècle et jusqu'au milieu du 20ème siècle il y a d'énormes conquêtes sociales qui ont été faites on invente l'état-providence le droit de vote pour tous et bientôt toutes il y a la sécurité sociale etc le suffrage universel dans certains pays ces conquêtes là elles ont été rendues possibles par la matérialité des sociétés industrielles vivant sur le charbon pourquoi ? parce que dans un kilo de charbon vous avez beaucoup moins d'énergie que dans un kilo de pétrole et pour extraire suffisamment d'énergie il faut beaucoup de mineurs et beaucoup de cheminots pour les transporter or les mineurs et les cheminots ont été les deux groupes sociaux qui ont été les fers de lance du mouvement ouvrier dans la deuxième moitié du 19ème siècle la première grève générale c'est pendant le mouvement chartiste au début des années 1840 c'est la première fois que des usines où il n'y a pas de grève sont bloquées parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement au charbon donc il y a une capacité des travailleurs à créer un rapport de force grâce à la dépendance des sociétés au charbon qui fait quelque part le charbon à aider le mouvement ouvrier à gagner à civiliser le capitalisme et conquérir l'état providence c'est ça qu'il dit et ce qu'il dit dans la deuxième partie du livre c'est ça change quand le pétrole arrive parce que le pétrole est beaucoup plus dense en énergie il va demander moins de travail si je caricature on fait un trou il n'y a pas besoin de beaucoup de salariés en plus ils sont au Moyen-Orient enfin c'est pas vrai en 1950 les Etats-Unis produisent les deux tiers du pétrole mondial en tout cas c'est moins dense en travail et en travailleurs il y a moins de possibilités de blocage parce que c'est liquide et c'est pas solide ça circule plus facilement si vous bloquez un port au Havre les bateaux ou les pipelines ils peuvent aller à Rotterdam pour décharger le pétrole c'est beaucoup plus difficile même si en 68 pendant quelques jours il y a eu des queues dans les pompes à essence donc ce que nous dit Mitchell ça déplace le rapport de force et les travailleurs ont moins de capacité à peser et nous dit Timothy Mitchell c'est un peu caricatural et ça a été beaucoup discuté mais je trouve ça intéressant ça prépare le tournant néolibéral et la recrudescence des inégalités des 50 dernières années donc je trouve ça très stimulant de se dire ah bah tiens les rapports de force politique l'état de notre démocratie elle dépend aussi du type de matérialité sur laquelle on vit du type d'énergie etc et du coup qu'est-ce que ça voudrait dire de construire une vision de la démocratie dans laquelle on est sorti des énergies fossiles quel type de démocratie ça fabrique c'est pas tout à fait pareil d'avoir une externalisation de tous les dégâts vers les pays du sud qui produisent des terres rares de mettre des milliers d'éoliennes dans l'isme de Taewan-Tepec chez des gens qui n'avaient rien demandé ou bien d'avoir une production localisée d'énergie dans des coopératives citoyennes autogérées etc voilà comment on peut repenser l'idéal d'égalité de démocratie en prenant en compte ce grâce à quoi on vit le monde vivant et l'énergie et le dernier point c'est comment on peut repenser toutes les questions environnementales y compris la question du climat dont a parlé Hervé en réintroduisant de façon plus forte la question politique la question des dominations la question des inégalités et notamment la question coloniale alors je vais vous donner un petit exemple à la fin du 19ème siècle on a des énormes famines liées au changement des régimes des moussons dans les années 1870 et ça revient dans les années 1890 parce qu'on a des phénomènes El Niño donc un phénomène de variation climatique qui a une origine naturelle mais qui pourtant va être particulièrement grave pour des raisons qui ne sont pas que naturelles des événements du même type on en a connu au 18ème siècle et ça n'a pas provoqué autant de millions de morts que ça en a provoqué à la fin du 19ème siècle les estimations notamment de Mike Davis dans un livre de génocides tropicaux c'est entre 30 et 50 millions de morts de famines au Brésil en Afrique et en Inde et en Chine principalement donc on a une véritable catastrophe humanitaire qui se joue en lien avec un phénomène climatique à la fin du 19ème siècle mais en fait si on a eu autant de morts c'est parce que on vit dans un monde colonial en pleine période où il y a famine dans l'Inde colonisée par les Britanniques l'Inde exporte des céréales et des oléagineux vers la métropole donc la gravité de ce désastre humain ne s'explique pas que par le facteur naturel mais par l'existence du colonialisme de cette époque là et les recherches que j'ai faites je me suis amusé à retracer toutes les alertes environnementales de la fin du 19ème siècle et quelque part toutes les alertes environnementales qu'on connaît aujourd'hui en termes de type de questions qu'on se pose elles sont déjà présentes et très fortement débattues on a parlé de l'effet de serre et des changements climatiques oui c'est moins présent dans l'espace public qu'aujourd'hui mais en même temps il y a un site web qui a répertorié des dizaines d'articles de presse des années 1870 1880 au début des années 1900 dans laquelle dans la grande presse on parle des problèmes du changement climatique qu'est-ce qu'on va pouvoir cultiver du blé en Sibérie mais par contre dans certaines autres zones ça ne va pas être bon donc ces discussions là elles existent à une échelle planétaire la question des ressources elle est posée suite à un livre de Jevons dans les années 1860 elle est débattue au Parlement anglais et la question c'est est-ce qu'on a assez de charbon pour 300 ans ou pour 1000 ans cette question elle pose c'est comme les travaux du Club de Rome des années 70 si on en a pour 1000 ans c'est bon on garde la domination mondiale on est tranquille on peut même vendre notre charbon aux français dans les accords de libre-échange de l'époque et si on en a que pour deux siècles ou trois peut-être qu'on ferait mieux c'est une ressource stratégique on devrait le garder pour nous et on ne devrait pas le vendre trop facilement donc vous voyez le genre on aimerait bien que nos parlementaires se posent des questions à trois siècles comme le faisaient les parlementaires anglais à cette époque-là la question de l'extinction du vivant elle se pose à l'époque parce que Darwin a été là parce que la géologie s'est développée on sait que les espaces disparaissent et il y a tout un ensemble d'alertes de voyageurs naturalistes sur les extinctions qui se généralisent les oiseaux pour faire les produits luxe les chapeaux etc les fourrures il y a vraiment une organisation internationale des communautés naturalistes qui lance des alertes il y a des premières négociations internationales sur la protection de la floune et de la flore africaine en 1900 donc c'est déjà un problème discuté au plan international il y a un gouverneur du Tanganyika qui est obligé de démissionner à la fin des années 1890 parce qu'il a fait une extermination d'animaux sauvages c'est un tel scandale qui doit démissionner donc vous voyez que c'est déjà des questions qui sont discutées dans les espaces publics à l'époque je me suis amusé à regarder l'idée même qu'on transforme la géologie de la Terre elle est très discutée à cette époque là l'idée que l'humain est une force géologique moi je me suis amusé disons à repérer toutes les alertes environnementales de l'époque et à quel point elles sont présentes dans l'espace public et pourtant on n'a pas changé de trajectoire est-ce que c'est juste parce que finalement c'était pas si grave que ça à l'époque ou est-ce que c'est aussi parce que toutes ces alertes elles étaient prises dans l'idéologie coloniale de cette époque en fait l'homme blanc se sent tellement supérieur à l'époque il détient la science il détient le bon usage de la Terre grâce à la science l'homme blanc sait comment exploiter efficacement la planète et durablement l'indigène le sauvage il brûle pour faire de l'agriculture c'est mal l'homme blanc il a inventé la plantation la plantation c'est durable et donc tout un ensemble d'alertes qu'on appelle aujourd'hui alertes environnementales sont complètement digérées dans l'idéologie coloniale de l'époque ce qui fait qu'elles n'ont pas provoqué les grands débats ou changements de trajectoire qu'on aurait pu s'amuser à espérer qui nous auraient peut-être égité la grande boucherie de la première guerre mondiale etc. on peut s'amuser à faire de l'histoire fiction comme ça se fait beaucoup en ce moment donc voilà je m'arrête là en disant que ces questions-là par exemple la question coloniale elle se pose aujourd'hui c'est-à-dire qu'il peut y avoir des bonnes solutions techniques pour lutter contre le changement climatique mais qui d'un point de vue des rapports entre les peuples et des inégalités seraient extrêmement dangereuses seraient extrêmement vecteurs vectrices de beaucoup plus de domination donc voilà derrière des solutions pour sauver la planète il y a encore éventuellement des rapports de domination qui se jouent et il s'agit oui on est dans une situation extrêmement grave mais n'adoptons pas n'importe quelle solution qui ne serait pas juste qui ne serait pas démocratique et qui ne serait pas égale entre les différents peuples au nom d'une urgence écologique voilà merci beaucoup Christophe c'était passionnant merci beaucoup pour vos trois interventions qui sont les unes toutes les trois très riches et j'allais dire assez complémentaires dans leur approche et avant de vous proposer d'interpeller nos invités moi j'avais envie de vous faire réagir d'abord tous les trois à chacune de vos interventions peut-être en mettant peut-être en avant déjà une question qui m'interpelle en vous écoutant c'est que c'est vrai qu'on a eu en vous écoutant beaucoup d'informations très très documentées qui renvoient à la fois à des savoirs techniques scientifiques climatologie on a parlé d'histoire de psychologie de représentation d'économie de politique on voit bien qu'aujourd'hui tous ces fils là sont tirés en même temps et j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de tout ça c'est-à-dire qu'on parlait d'urgence écologique de sursaut de passage à l'action d'incapacité comme ça à pouvoir ancrer un savoir dans des pratiques politiques concrètes et j'avais envie de demander mais finalement où est-ce que ça se joue l'essentiel aujourd'hui aujourd'hui on parle beaucoup par exemple de la défaillance de l'état français par exemple le mouvement de l'affaire du siècle qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois sur des associations reprochant l'état français son inaction sur la question climatique est un symptôme assez intéressant qu'est-ce qu'on fait de nos imaginaires qu'est-ce qu'on fait de notre économie on n'a pas parlé du capitalocène mais qui est un concept assez nouveau aujourd'hui qui circule beaucoup dans les milieux économiques sur cette question-là est-ce qu'on change de modèle productiviste qui est aujourd'hui évidemment un enjeu très important que les penseurs de l'écologie aujourd'hui mobilisent beaucoup qu'est-ce qu'on fait cette tension entre ce que Pierre Charbonnier le philosophe appelle l'abondance et la liberté où on se situe dans ça qu'est-ce qu'on fait de la prédation on voit bien qu'aujourd'hui on est confronté tous les jours tout le temps à des questions à des enjeux extrêmement j'allais dire essentiels et énormes mais qui finalement se s'imbriquent s'interprénaient ce mélange et finalement peut-être un citoyen aujourd'hui est un peu perdu par rapport à toutes ces problématiques et j'aime à dire pour vous pour tous les trois où est l'essentiel aujourd'hui où est-ce qu'il faut agir à votre avis de manière j'allais dire rapide puisque comme vous l'avez tous les trois dit vraiment il n'y a plus tellement de temps à attendre peut-être Hervé vous voulez réagir ? moi je pense qu'effectivement on est dans une phase comme je l'ai dit mais sans s'en développer du tout qui est très nouvelle par rapport aux enjeux d'aujourd'hui très nouvelle parce qu'il y a ce qu'on appelle dans beaucoup d'articles le champ des possibles qui est en train de se restreindre très fortement quand on dit que effectivement et ça prend des dimensions qui sont multiples alors aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quand on essaie de définir ce qu'on peut faire dans un pays dans une planète qui est passée de à peu près un milliard d'habitants au début du 20ème siècle à maintenant presque huit on est dans une phase qui est complètement complètement changée complètement modifiée et ça veut dire que les différents problèmes se croisent aujourd'hui de manière beaucoup plus forte que tout ce qu'on avait pu penser alors moi c'est une chose qui m'a frappé en tant que climatologue moi j'ai fait d'abord des études de physique à l'ENS et ensuite je suis venu là sur ces problématiques qui m'intéressaient et qui à l'époque étaient des problématiques qu'on pouvait traiter à peu près fortement en silo on était il y avait effectivement un problème pour l'alimentation puis un autre problème qui était lié aux émissions de gaz effet de serre il se recouvrait mais pas tant que ça finalement il y avait des barrières entre ces problèmes là qui permettaient de travailler aujourd'hui c'est plus possible on est face à des problèmes qui sont liés les uns aux autres de manière extraordinairement forte et on le voit à tous les niveaux quand je disais tout à l'heure rapidement qu'on est confronté aujourd'hui à des problématiques qui font que des gens qui plus ou moins sont confrontés un peu sont habitués à partager les mêmes idées mais se retrouvent en conflit ils se retrouvent en conflit parce qu'on a voulu construire un lieu avec des éoliennes quelque part et qu'il y a des conflits qui sont vraiment marqués à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait comment on le fait les éoliennes divisent beaucoup mais c'est vrai aussi de tout ce que j'ai dit sur l'énergie solaire finalement elle divise dès qu'on l'a mis quelque part tant qu'elle est dans une réflexion un petit peu éthérée ça va mais dès qu'on l'installe quelque part l'endroit où on l'installe est un objet de débat donc on est dans une situation aujourd'hui où on n'est plus du tout dans ce que on pouvait faire autrefois donc la multidisciplinarité est une nécessité qui devient une vraie nécessité du moment c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer un petit peu de manière disons un peu académique c'est une nécessité politique pratique c'est une nécessité extraordinairement pratique aujourd'hui mais on n'a pas les outils pour ça et c'est là que ça moi j'ai été frappé quand je suis devenu je dis climatologue c'était pas peut-être c'est un mot que j'ai jamais aimé parce qu'il ressemble à astrologue ou je sais pas donc c'est mais c'est 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 vrai que ma discipline s'est imposée petit à petit elle s'est imposée pourquoi parce qu'on est on est capable de faire des équations avec des résultats des équations des résultats tout de suite ça donne un champ possible à tout ce qui est volonté un petit peu de verdissement d'un certain nombre de choses mais sans en faire trop quand même donc la et donc c'est vrai que la manière dont on peut concevoir les choses aujourd'hui n'est pas en équilibre ça a été dit entre ce qui reste ce qui vient de de ma communauté alors finalement ma communauté qu'est-ce qu'elle a fait elle a mis en avant depuis des années le phénomène de de la planète la planète nous donne des instructions c'est vrai elle nous dit il y a des choses qui sont possibles des choses qui sont impossibles en même temps la manière de prendre les choses c'est peut-être pas par la planète c'est peut-être aussi par les humains c'est une autre manière de regarder qu'on a mais tout ça on n'a pas les outils pour faire ça je crois que c'est un défaut de réflexion qui fait qu'aujourd'hui si on essaie de regarder comment on prioritarise un certain nombre de choix on doit le faire à partir d'une science qui n'existe pas vraiment c'est pour ça que moi je me suis un peu lancé dans les concepts régionaux parce que c'était une opportunité que j'ai eue puis en même temps je trouve que tout ce qui est régional est une bonne manière d'inscrire dans un territoire limité des choses qu'on peut essayer de tester de manière rapide de manière nécessaire avec une demande qui est une demande forte des sociétés dans lesquelles on se trouve mais je crois que tous ces enjeux là sont des enjeux qui sont là aussi nouveaux on ne les a pas connus de la même manière dans le passé même si comme ça a été dit il y a toujours des ressemblances et même plus que des ressemblances avec des choses qui ont pu se produire dans le passé mais quand on parle aujourd'hui à des étudiants en leur disant voilà il faut réinventer des formes de futur je crois que ça n'a jamais été aussi strictement vrai il y a une certaine critique qui commence à apparaître aujourd'hui notamment sur les rapports du GIEC qui comme ça sont publiés régulièrement et finalement qui aujourd'hui sont presque sans effet comme si maintenant ils étaient presque une sorte de norme et qui ne créent pas d'effet ou qui n'ont pas suffisamment d'impact en termes de prise de conscience d'où peut-être en effet la nécessité de l'interdisciplinarité dont on parlait est-ce que c'est un enjeu pour vous essentiel aujourd'hui ? Oui je pense c'est un enjeu essentiel mais par contre il faut faire attention le GIEC n'a jamais été créé en tout cas parmi les scientifiques qui ont participé à sa création comme quelque chose qui devait leur donner des conseils peut-être mais en tout cas jamais des injonctions le GIEC était là pour documenter une situation qui était une situation qu'on a connue malheureusement dans le cadre du Covid c'est-à-dire des scientifiques qui se disputent sur des choses où il y a malgré tout les moyens de définir des consensus donc le GIEC est là pour mettre en avant les consensus quand ces consensus n'existent pas le GIEC n'a rien à dire donc quand on me suis amusé avec un collègue à regarder un peu dans les rapports du GIEC quels sont les apports qui sont faits en termes de mots du genre guerre du mot conflit du mot on ne trouve rien là-dessus le GIEC n'a pas du tout de capacité à faire ça donc on doit trouver les endroits où on va être capable de dire des choses qui vont au-delà de nos messages de scientifiques je crois que c'est quelque chose qui est nécessaire moi j'ai constaté quand on regarde tout ce qui est régional on va y revenir tout à l'heure mais c'est que il n'y a pas les études qu'il faut c'est-à-dire si on regarde une région de manière systémique qui est-ce qui a travaillé sur une région une de nos régions en essayant de voir on a de l'eau on a des tas de choses qui s'entrechoquent qui relèvent de disciplines de cultures différentes est-ce qu'on sait trouver un donateur commun qui permette de faire des décisions pour des choses qui sont aussi différentes les unes des autres aujourd'hui ça n'existe pas on n'a pas ces outils de réflexion là et ils ne permettent pas de nous projeter facilement dans le futur ou d'avoir un futur qui soit éclairé de manière très facile mais je crois qu'on doit essayer d'avancer de manière forte et très concrète aujourd'hui on ne peut pas se permettre de ne pas rentrer dans le vif du sujet à Caroline Prévost précisément vous êtes actif sur l'idée de l'interciplinarité puisque vous l'avez mis en pratique et depuis longtemps dans vos propres travaux puisque je rappelle que vous venez de la biologie et que vous vous intéressez donc à la psychologie aux voisins culturels en quoi pour vous cette manière comme ça cette problématique en tout cas cet angle cette manière de réfléchir à la crise de la nature du vivant et pour vous aujourd'hui une piste féconde oui je suis entièrement d'accord l'interdisciplinarité elle est importante et l'interdisciplinarité même que certains de mes collègues appellent radicale c'est à dire entre les sciences dites dures et puis les sciences dites molles ou les sciences dites humaines et les sciences dites inhumaines on peut voir ça aussi dans l'autre sens et du coup effectivement je viens des sciences dites dures ou en tout cas d'une science qui essaye d'être dure l'écologie et scientifique avec plein de chiffres de nombres de modèles etc et puis en venant vers la psycho et les sciences humaines et sociales puis alors maintenant en parlant d'imaginaire je me retrouve encore donc vous avez raison je me retrouve encore dans des situations où quand je propose des sujets de thèse on les traite de non-sciences voilà donc ça c'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'il y a un an qui les traite de non-sciences ? je ne vous dirai pas qui l'académie voilà mais par contre j'en suis à un moment où on a beaucoup dit et on a beaucoup parlé on est dans une société en tout cas chez nous où les connaissances dites expertes c'est-à-dire de nous sont reconnues comme potentiellement les seules légitimes et puis donc ça c'est un premier problème et parce que le rapport de l'IBES que je connais mieux que le rapport du GIEC explique que les savoirs qui sont importants pour le futur ce n'est pas les savoirs experts mais c'est les savoirs qui sont légitimes dans l'espace où la gouvernance va avoir lieu et donc les connaissances locales et des sociétés et des connaissances locales sont au moins autant légitimes que les connaissances expertes qui viennent d'ailleurs donc ça c'est quelque chose que peut-être c'est intéressant de penser et voilà ça fait un écho tous les débats en ce moment sur la démocratie participative sur la démocratie par le bas etc oui mais pas forcément que par le bas c'est-à-dire que la démocratie avec tout le monde et les gouvernances avec tout le monde et donc une autre chose aussi qui me semble important c'est non seulement de discuter entre disciplines à l'intérieur de l'académie mais aussi de discuter et d'agir et de réfléchir avec d'autres gens que les scientifiques je veux dire nous on est scientifiques parce que parce que c'est notre métier mais c'est pas c'est pas on n'est pas on n'est pas au-dessus du monde parce qu'on est scientifiques quoi et donc il me semble qu'un truc très important à faire c'est que chacun et chacune scientifique et non scientifique doit pouvoir doit pouvoir agir à son niveau avec son niveau de responsabilité et on peut pas demander à tout le monde de faire la même chose à tout le monde mais si chacun veut et peut agir à son niveau de responsabilité on a tous quelque chose à apporter au futur de notre environnement naturel et climatique et humain et social et une autre chose très importante de mon point de vue c'est que moi je travaille en écologie je travaille sur la diversité biologique donc la biodiversité la diversité des espèces animales végétales non humaines l'absus mais en fait il y a aussi toute une diversité des humains et qu'on oublie souvent et il me semble fondamental de remettre au même niveau la diversité des humains et la diversité donc à la fois des cultures des groupes sociaux mais aussi de nous dans une même salle des individus et la diversité du vivant non humain et puis voilà et donc à partir de ce moment là comme on est tous différents on a tous des imaginaires différents et on pourrait tous ensemble proposer des façons de voir et de penser le futur qui sont qui pourraient sortir enfin de nos imaginaires occidentaux allez disons-le nos imaginaires occidentaux dominants qui sont quand même des imaginaires très fondés sur le judéo-chrétianisme on regarde les films de science-fiction on a de la nature édénique on a des catastrophes apocalyptiques et on a des sauveurs et on regarde les imaginaires scientifiques de la protection de la nature et on classe les espèces et on regarde celles qui sont en danger celles qu'il faut sauver etc enfin on pourrait se sentir dans l'arche de Noé donc du coup et alors qu'il y a d'autres cultures qui ont d'autres types d'imaginaires il y a d'autres il y a les enfants sont capables d'imaginer plein de trucs quand on se met en groupe et qu'on décide de créer de la science-fiction comme je peux vous témoigner ça ça marche quoi et on peut trouver des imaginaires qui sont différents et donc je crois beaucoup en nos capacités multiples d'imaginer d'autres relations au monde humain et au monde non humain mais pour ça il faut qu'on se donne les opportunités de le faire et puis qu'on se donne les possibilités et que les créations soient légitimes et légitimées dans l'espace public et de gouvernance actuelle merci et mon dernier mot c'est de dire que on a besoin pour agir individuellement nous individus d'un optimisme d'être optimiste et donc en fait on peut pas se mettre en action si on a que des murs et des choses complètement horribles devant nous c'est juste pas possible donc soyons optimistes Christophe justement qu'est-ce que vous de votre point de vue d'historien comment vous affrontez la question ce qu'on appelle la collapsologie aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'écho les théories de l'effondrement est-ce que ça vous semble aujourd'hui comment conjurer finalement cette vision un peu sombre vraiment qui est de fait légitimée par des constats que vous avez vous-même d'ailleurs très très bien étayés depuis tout à l'heure comment vous affrontez ce problème-là et qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui important enfin essentiel est-ce que la critique je vais vous parler tout à l'heure rapidement du modèle extractiviste ou productiviste qui est aujourd'hui quand même un point clé quand même de la pensée écologique et vous semble un enjeu je veux dire important à défendre à suivre à commenter ou est-ce que quel est pour vous le vrai point clé du moment face à cette urgence l'effondrement je suis un peu responsable parce que j'ai été l'éditeur des livres de Pablo Servigne etc je partage leurs constats c'est-à-dire qu'un effondrement assez radical est un des scénarios possibles de nos sociétés complexes dans une planète en bouleversement par contre le débat que j'ai avec eux c'est que je resitue ça dans des rapports sociaux des inégalités des dominations et on ne peut pas juste penser l'effondrement comme une sorte de rupture entre des besoins de ressources et des disponibilités et puis à un moment clac ça clashe et ça s'écroule dans une relation purement biophysique c'est-à-dire dedans il faut réintroduire les inégalités sociales la géopolitique et le fait que si il y a effondrement ce n'est pas forcément quelque chose qui se joue comme ça ça peut prendre des décennies ou des siècles et ça peut toucher très brutalement des groupes alors que d'autres s'en aperçoivent à peine c'est pour ça que l'histoire de la fin du 19ème est intéressante parce que finalement très peu de gens savent qu'il y a eu 50 millions de morts à la fin du 19ème siècle liés à un événement climatique donc c'est comme si on n'avait pas la mémoire des drames climatiques du passé simplement parce qu'on était du bon côté finalement social des choses à ce moment-là donc ça c'est le petit point collapsologie sinon j'avais envie de réagir sur oui effectivement comment on pourrait rediversifier nos imaginaires quand on fait des scénarios du futur j'ai été un peu énervé disons et je te dis en toute sympathie c'est pas de ta faute etc. par l'image des scénarios des solutions face au changement climatique selon qu'on met plus ou moins de biofuel selon qu'on fait de la capture selon qu'on fait de la géoingénierie c'est un peu comme si dans les années 1830 au moment où il y a un grand débat sur l'abolition de l'esclavage on avait fait des scénarios du futur et on avait dit qu'est-ce qui se passe si on introduit les tracteurs qu'est-ce qui se passe si on introduit les robots qui récoltent et alors du coup dans combien de temps on va pouvoir supprimer l'esclavage c'est-à-dire on ne met que des ingrédients techniques dans le scénario et on dit ah bah peut-être dans 60 ans lorsqu'on aura inventé la moissonneuse batteuse peut-être qu'on aura plus besoin d'esclavage parce qu'on produira des céréales qui feront l'apport calorique qui fait qu'on aura moins besoin du sucre vous voyez le genre moi ça me fait penser à ça or c'est pas comme ça que ça s'est passé c'est pas comme ça l'esclavage a été aboli il a été aboli et ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas aujourd'hui sous autre forme à l'époque parce qu'il y a eu un sursaut moral que des gens qui dans les lumières du 18ème siècle trouvaient encore l'esclavage comme pas un problème moral en 1850 il y en a quasiment plus parmi les penseurs les intellectuels tout le monde trouve l'esclavage scandaleux donc il y a eu un basculement des perceptions morales de la chose et il y a eu des luttes c'est à la fois les luttes d'abolition démocratique dans les pays du nord les pétitions les décisions parlementaires de la république de 48 etc et c'est la révolution à Haïti les révoltes et les mutineries dans les plantations qui fait que de temps en temps les planteurs passaient l'arme à gauche c'est les gens qui partaient marronner qui s'enfuyaient des plantations ça devenait de plus en plus difficile de gouverner une plantation parce qu'il y avait de plus en plus de révolte c'est aussi pour ça qu'on est sortis de l'esclavage on n'a pas attendu les solutions techniques et du coup pour le climat j'ai envie de poser la même question c'est à dire qu'il y a peut-être un sursaut moral alors je suis d'accord avec ce que tu dis le problème est complexe mais est-ce qu'on a assez de savoir pour prendre un certain nombre de décisions qui sont de l'ordre du moral et du politique je dirais que oui et je prends un exemple du viol les impacts psychologiques du viol des femmes sont très compliqués on ne les a pas encore compris la recherche en psycho on en a pour 50 ans avant de comprendre qu'est-ce qu'on vit quand on a été violé pour autant on n'a pas attendu le résultat de toutes ces recherches pour considérer que le viol est moralement inacceptable que c'est un crime certes il n'est pas encore assez traité dans nos sociétés encore aujourd'hui mais malgré tout le basculement de la répression morale et politique du viol il est là et donc j'aurais envie de dire arrêtons de demander plus de savoir et commençons à considérer qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave qui nous arrive en tant que collectif humain sur la terre ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à financer la climatologie etc mais qu'est-ce qui se passe si dans les ingrédients des scénarios au lieu de mettre les solutions techniques qu'il y avait on mettait l'école dans la forêt pour les enfants l'émancipation des femmes et le planning familial généralisé pour toutes les sociétés qui démocratiquement le décideraient je ne dis pas que ça doit se faire autoritaire la notion proposée par Naomi Klein de pas de zone sacrifiée c'est-à-dire que tout territoire est souverain pour décider s'il est d'accord ou pas avec un aménagement une mine le passage d'une autoroute etc et qu'il y a une exigence de démocratie locale absolue qui fait qu'on ne peut pas utiliser des ressources d'un territoire qu'on va massacrer détruire défigurer pour alimenter des ressources pour d'autres groupes sociaux qui sont ailleurs vous voyez si on avait cette règle d'une démocratie locale qui dit pas de territoire sacrifié parce qu'on a un dispositif démocratique de consentement à tout projet extractiviste par exemple ou encore une conception de l'autonomie l'autonomie c'est un grand projet socialiste révolutionnaire depuis deux siècles qui refuse le travail hétéronome qu'est-ce qui se passerait si on avait une conception de l'autonomie qui était interspécifique et qu'on refusait le travail hétéronome des humains parce que c'est contraire à leur émancipation à leur libre épanouissement mais aussi la mise au travail hétéronome de tous les autres êtres et processus de la Terre et qu'on fixait des normes morales et politiques autour de cet idéal d'autonomie qui fait qu'un certain nombre de choses ne seraient plus possibles voilà c'est des propositions complètement loufoques mais c'est juste pour réfléchir ah bah tiens c'est quoi qu'on met dans les scénarios pourquoi on n'a pas mis ces hypothèses là est-ce que tout ce travail de scénarisation que font l'IPBES et le GIEC c'est super et en même temps est-ce que ça ne sert pas à certains éthérés dominants à fabriquer certains cadrages des problèmes mondiaux qui permettent de maintenir un statu quo écologique et social avec des inégalités avec des dominations dont on voudrait peut-être en finir voilà merci Hervé voulait réagir aussi ce que je voulais dire c'est qu'effectivement les scénarios du GIEC que j'ai montré moi je les ai montré parce que je ne savais pas que ça m'a fait pour le même effet que Saint-Paul sur le chemin de Damas mais c'est quand même pour moi la marque d'un changement absolument majeur quand je disais qu'effectivement on a passé le stade des choses qui sont facilement possibles pour moi ça en était la marque absolue c'est-à-dire qu'on a demandé il faut se rappeler de quoi il s'agissait il s'agissait d'une demande qui a été faite par au moment de la signature de l'accord de Paris et qui était en fait une notion capitale c'est-à-dire que c'est parce que on a permis à l'accord de Paris qui est ce travail qui soit fait ensuite par le GIEC que l'accord de Paris a pu être signé et que tout ce qui va avec était signé et donc la communauté s'est retrouvée avec cet objet un peu curieux qui était de choisir les conditions qui pouvaient permettre de ne pas rester sous les 1,5 degrés ça ce sont des choses qui sont restées ou non sous les 5 degrés c'est des choses qui se définissent en fonction de critères très précis aujourd'hui on est à 1 degré de réchauffement un peu plus rester sous 1,5 degré ça veut dire effectivement penser qu'on va loger tout le reste il y a 2 degrés qui sont pratiquement déjà le résultat de ce qu'on a émis dans les dernières décennies donc on a 0,3 degrés à peu près qui sont là avec lesquels on va tout faire on va tout faire on va supprimer les autos on va tout faire avec ça dans un délai il y a un moment où personne n'a osé dire c'est pas possible on a laissé sortir les rapports en disant il faut le faire il faut essayer de le faire on va y arriver c'est quelque chose qui pour moi était relativement grave parce que je crois qu'on aurait dû dire à ce moment-là on aurait pu je ne sais pas on n'est plus dans un cadre où tout est permis mais c'est grave parce que tout n'est pas permis et je comprends la difficulté du choix qui a été devant les gens moi je n'étais pas dans ce rapport du GIEC dans les précédents c'était c'était de dire ben oui il y a des pays des îles qui vont disparaître on n'y peut plus rien c'est très grave c'est très grave on ne peut pas on ne peut pas faire et c'est pourtant ce que disent les résultats scientifiques eux-mêmes donc on est face aujourd'hui à des situations qui ne se prêtent plus il y a effectivement des choses qui sont des peurs et puis il y en a d'autres qui sont des faits réels là on est face à un fait réel on ne peut pas transiter avec ça de la même manière donc je crois qu'il faut voir c'est quelque chose de vraiment très particulier alors après moi pour les scénarios qui sont des scénarios à plus long terme ceux qu'on emmène jusqu'en 2100 et puis quand on est arrivé à 2100 on les ramène à l'époque zéro on dit regardez ce qui se passera en 2100 si on n'a pas fait ceci ou cela moi je fais des années que je suis contre ça c'est à dire que travailler là-dessus c'était mon travail pendant des années mais ça n'a jamais été destiné à faire autre chose qu'à dessiner des enjeux qui nécessairement sont des enjeux incertains alors je crois que c'est aussi une notion qui est très importante on n'a pas parlé c'est celle de l'incertitude dans tout ce qu'on dit les changements à venir sont des changements qui sont nécessairement à remettre en cause quoi qu'il arrive donc ce qu'on va faire ce qu'on dit une urgence climatique pour moi l'urgence climatique c'est de démarrer tout de suite et puis ensuite au fil du temps au fil de voir comment on peut essayer de donner un sens le plus étayé possible à ce qu'on va faire mais l'urgence climatique ne commande rien par rapport à ce qui va se passer en 2100 personne ne sait ce qui va se passer en 2100 et moi ça fait partie des choses qui m'inquiètent un peu tout ça parce que je vois aujourd'hui on est en train de parler par exemple d'une éducation au problème climatique qui est une éducation qui est orientée par un sentiment qui est très fort c'est de dire les gens doivent payer un petit peu le prix qui va être celui des moments qui vont venir tout n'est plus possible ça veut dire tout le monde doit faire des efforts mais on ne décide pas qui demande aux autres de faire des efforts là pour le moment il n'y a pas beaucoup de réflexion là-dessus mais je l'entends très souvent je l'ai entendu de gens qui sont bien à gauche qui me disaient le jour on dira aux gens que les gens se rendront compte de ce qu'on leur demande qui c'est on on c'est qui qui est-ce qui va demander à qui donc on est aujourd'hui en train de rentrer dans des situations qui sont délicates que je crois qu'il faut discuter de manière vraiment approfondie et en termes je l'ai dit je suis enseignant moi la seule chose que je demande aux étudiants j'enseigne 4 ou 5 je me suis laissé faire dans un certain nombre de lieux pour moi l'enseignement que je peux faire à des élèves aujourd'hui c'est de leur apprendre à réfléchir et à être autonome et à être autonome et certainement pas à créer des systèmes aujourd'hui qui soient des systèmes impératifs vis-à-vis des autres et de ce point de vue là par rapport à ce qu'on a dit il y a des gens qui ont envie de faire des essais très bien je crois que la seule chose il ne faut pas les imposer aux autres il ne faut pas imposer aux autres des choses qui aujourd'hui font partie d'un monde qu'on n'a pas réussi à dessiner à comprendre à anticiper autrement que comme des hypothèses je crois qu'il faut faire attention à ça vous dites qui demande à qui alors pour le coup ça me fait penser à la jeunesse aujourd'hui j'avais envie d'avoir votre sentiment là-dessus il y a une génération aujourd'hui qui demande des choses concrètes à leurs aînés puisque sans simplifier à outrance cette génération qu'on appelle comme on veut la gestion climat qu'est-ce que pour vous ça traduit parce que vous parliez tout à l'heure d'amnésie environnementale générationnelle est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression qu'aujourd'hui les jeunes de 20 ans pour le dire assez vite sont quand même dans une forme d'éveil et de sensibilité extrêmement exacerbée par rapport à ces enjeux-là est-ce que ça vous rassure est-ce que pour vous c'est sans effet ou est-ce qu'on peut dire que là il y a quand même au moins un creuset une dynamique intéressante pour les questions qu'on est en train de se poser là aujourd'hui alors c'est vrai qu'on entend enfin on nous les plus vieux entendons une bonne partie une certaine enfin une bonne partie des jeunes de la jeunesse des jeunes adultes qui sont déprimés même enfin qui sont des co-anxiétés il y en a qui sont vraiment très qui deviennent malades de ça et ça c'est un vrai problème ça c'est évident c'est un vrai problème et notamment enfin c'est à nous de prendre nous les plus vieux à prendre notre responsabilité là-dessus parce que c'est quand même à cause de ce qu'on fait et de ce qu'on a fait qu'ils en sont là mais j'ai deux alors j'ai pas vraiment de réponse à ça mais je voudrais quand même poser enfin je pose la question et j'ai posé la question sans que j'ai vraiment de réponse sur la proportion de toute la catégorie des jeunes en France par exemple qui sont dans cette situation-là ils sont très médiatisés est-ce que ce sont les plus médiatisés qu'on entend les seuls qu'on entend et est-ce que ils sont 80 est-ce que c'est tout cet étrange d'âge qui est comme ça j'en suis pas sûre et notamment enfin après c'est des anecdotes mais je sais que c'est pas le cas de tous quoi et qu'il y en a aussi qui n'en ont absolument rien à faire des questions non pas seulement qu'ils sont ils sont pas déprimés mais qu'ils en ont aussi rien à faire donc encore une fois je pense qu'il y a on est tous très diversifiés et que c'est c'est peut-être dangereux aussi de mettre tous les gens dans des cases en disant si on est urbain on pense ça si on a tel âge on pense ça si on est rural on pense ça non en fait il y a des diversités partout et prenons conscience de cette diversité et surtout prenons conscience que cette diversité c'est une richesse ce que nous ne faisons pas actuellement donc actuellement on classe facilement enfin on les puissants les experts classent facilement les gens les humains et les non-humains dans des cases parce que c'est comme ça qu'on sait raisonner et après c'est plus facile alors qu'il y a une autre façon de raisonner qui est de casser ça et puis de travailler ensemble sur des échelles peut-être des échelles territoriales des échelles de gouvernance à échelle plus humaine enfin d'autres il faut tout réinventer en fait s'il y a des questions dans la salle n'hésitez pas à lever la main il n'y a pas de problème ah monsieur vous prenez un micro est-ce qu'il y a des questions il faut parler dans le micro encore quelques minutes oui bonjour bonjour à tous ma question va être un peu en vrac parce que je prépare un peu en direct je voudrais remercier Jean-Marie Durand pour la pertinence des questions qu'il a posées sur différents sujets et sur et je dirais sur les questions que les citoyens peuvent se poser voilà toutes les questions étaient intéressantes je vous remercie aussi vous pour pour tous les avis mais moi quand je lis le titre là environnement que faire pour demain ce que monsieur Durand d'ailleurs a bien essayé de faire j'ai peu de réponses de votre part je le dis un peu peut-être brutalement excusez-moi je prends pas tout et quand j'entends monsieur le treuil le treuil excusez-moi il dit à la fois c'est un problème complexe c'est difficile de trouver des solutions on n'a pas tous les éléments encore en nous le GEC ça fait quand même 50 ans qu'ils alertent la catastrophe il y a quand même des choses moi je trouve qu'on a plus trop de questions à se poser moi il me semble par rapport à ça quand j'entends la dame aussi qui parle au niveau de la prise de conscience c'est bien ce que vous faites au niveau des jeunes et tout ça le rappeler par rapport au film et tout ça mais quand monsieur Durand dit simplement que la génération Friday for the Future avec Greta Thunberg c'est quand même une alerte même si ça représente pas l'ensemble de la génération ce sont quand même des porte-parole qui sont là pour alerter qui n'avaient jamais existé auparavant il faut faire attention jamais auparavant ça n'avait existé ça et je dirais simplement que c'est notre génération les 40-60 qui peuvent faire des choses la génération de nos parents ils n'étaient pas dans ce rythme ils n'étaient pas dans cette idée ils n'avaient pas tous les éléments mais notre génération a tous les éléments et là on commence à voir Greta Thunberg une gamine de 16 ans qui va aux Etats-Unis qui a l'air tout le monde qui se met à pleurer et machin peu importe ce qu'on pense mais là moi je pense qu'il faut quand même réagir par rapport à ça je voudrais juste un dernier mot pour monsieur Christophe Bonnefeuille 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 je ne sais pas très bien au niveau du propos mais quand vous dites que l'esclavage que l'esclavage a été aboli à la morale je suis entièrement d'accord par toutes les grèves les machins tout ce qu'il y a pu avoir bien sûr mais c'est quand même c'est quand même l'arrivée du progrès technique qui a aidé je ne dis pas qu'il y a tout fait mais qui a aidé en tout cas juste je vais vous donner un exemple juste un exemple est-ce qu'une moissonneuse batteuse vous avez parlé des moissonneuses batteuses est-ce que vous savez combien d'êtres humains ça remplace physiquement humainement est-ce que vous savez combien ? plusieurs centaines une centaine ? plusieurs centaines c'est plus de 2000 c'est-à-dire quand vous utilisez une moissonne batteuse vous avez 2000 êtres humains en moins vous n'avez pas besoin de 2000 êtres humains en gros à peu près voilà je suis désolé si je me suis mal exprimé Caroline si Christophe merci beaucoup monsieur pour votre interpellation alors je ne fais pas je ne sais pas je pense que je suis désolée si je me suis fait mal comprendre mais il n'est pas question pour moi de faire de l'éducation ou de la sensibilisation des jeunes avec les films de science-fiction mais voilà alors maintenant vous voulez des exemples ? allons-y qu'est-ce qu'on fait demain ? je vous propose qu'est-ce qu'on fait demain ? demain vous sortez de là vous allez vous mettre 5 minutes je vous propose monsieur non à vous je vous parle je vous parle à vous à vous 40-60 ans c'est 40-60 ans voilà donc qu'est-ce qu'on fait demain ? on prend 10 minutes par jour et on prend 10 minutes par jour on fait 5 minutes où on observe le vivant non humain autour de chez soi une flaque un pied d'arbre une forêt un arbre un pigeon et pendant que les 5 autres minutes on note ce qu'on a ce qu'on a observé ce qu'on a ressenti si on a été abordé par des gens si on a envie de le de le partager voilà et dans les 5 autres minutes si on a encore un peu de temps on crée une histoire à partir de ça voilà un quart d'heure par jour faites ça c'est super dur on n'y arrive pas même un quart d'heure par jour on n'arrive pas à le prendre j'ai demandé à mes étudiants depuis 2 ans de faire ça ils n'y arrivent pas alors ouais on prend ça on se donne et après vous avez mon mail et puis vous m'envoyez votre texte et après on essaye et ensemble on crée des nouveaux histoires des nouveaux imaginaires des nouvelles relations à la nature parce qu'on aura passé les 15 minutes par jour et ça ouais ça c'est ce qu'on fait demain et je veux bien le faire avec vous si vous le faites avec moi mais je ne vous parle pas de Greta Thunberg je vous parle de vous et moi là il y a une relation qui est en train de se créer Monsieur et donc ce forum dure pendant 2 jours tout à l'heure il y a une autre séance qui justement va traiter des chemins de la décision il y aura des exemples concrets de ce qui se fait actuellement et ce qui est en cours et des politiques aussi qui sont menées pour changer des choses et demain aussi il y aura en début d'après-midi les mobilisations citoyennes donc beaucoup beaucoup d'ONG de groupes d'associations qui font concrètement des choses et puis également le débat suivant sur la justice climatique avec tous les les procès qui sont faits et les citoyens les associations qui se mobilisent aussi pour demander d'abord de punir vous aviez dit aussi Christophe vous aviez évoqué à un moment les 90 sociétés qui sont responsables dans l'histoire récente de très très grande part des émissions de gaz à effet de serre de voilà de justice qui est demandée par rapport à des sociétés capitalistes et des injustices environnementales donc voilà vous pouvez suivre les deux journées vous aurez un petit peu des réponses Hervé vous vouliez réagir on va s'arrêter là-dessus peut-être je voulais réagir parce qu'effectivement il y a un programme effectivement qui a demandé d'évoquer les choses dans un certain ordre ce dont je vais parler dans la prochaine table ronde si j'ai bien compris c'est d'un travail qui a été fait sur la région Nouvelle-Aquitaine qui est un travail que j'ai mené pendant plus de dix ans qui est bénévole qui consiste à essayer de regarder comment on peut agir dans un contexte régional de manière forte et qui a mobilisé à un moment donné à peu près 400 personnes donc c'est quelque chose qui a une réalité qui a une réalité je veux dire qu'il n'y a pas derrière ce que l'on dit et ce qui me frappe beaucoup et c'est pour ça que je voulais réagir c'est toujours l'idée que quand on quand on essaie de dire que les choses sont compliquées on attend toujours on imagine toujours que c'est un signal de désespoir pas du tout c'est une réalité la complexité est une réalité qu'on doit affronter si on ne l'affronte pas on n'affronte rien parce que les choses simples n'existent pas je suis il y a toujours une phrase qui vient d'Umberto voilà qui dit que à tout problème compliqué il existe une solution simple et généralement elle est fausse voilà donc on ne peut pas s'échapper de la complexité et donc effectivement on peut nous reprocher de dire les choses sont complexes je crois que quand on fait semblant de dire qu'elles ne le sont pas on est à côté du sujet et voilà alors moi je veux bien dire un mot parce que la question de monsieur elle est vraiment intéressante elle correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure je pense qu'on répondra pas à ce qui nous arrive si on ne change pas notre vision et notre croyance dans le progrès technique au sens où vous l'avez donné et je pense que ce que vous avez dit est historiquement faux et je vais vous donner trois arguments le premier c'est que l'extension du monde industriel et notamment du textile en Angleterre entre 1800 et 1860 a augmenté le nombre d'esclaves aux Etats-Unis c'est à dire que plus il y avait de machines textiles et plus il fallait d'esclaves pour cultiver les cotons donc on n'a pas du tout eu un remplacement et pareil il faut regarder précisément il ne faut pas dire une généralité qui correspond à une idéologie que le progrès technique libère les humains concrètement le secteur clé de l'industrialisation c'est le textile et le développement des usages fossiles des énergies fossiles n'a pas diminué l'ordre d'esclaves et dans le cas du sucre c'est pareil c'est à dire que les grandes plantations sucrières utilisaient beaucoup de charbon et de machines à vapeur pour broyer le sucre et puis pour le faire pour faire bouillir des jus et fabriquer le sucre et donc il y avait une synergie totale entre l'esclavage et les techniques basées sur les énergies fossiles il n'y a pas eu du tout de remplacement de l'un par l'autre et dernier exemple l'imaginaire de la moissonneuse batteuse sur des grands champs de céréales on pense que c'est ça qui est le plus productif mais c'est contesté aujourd'hui l'agronomie des agronomes de l'INRA ont étudié qu'est-ce qui se passe sur les petites fermes les micro-fermes en fait on dégage dix fois plus de valeurs ajoutées sur un hectare cultivé en maraîchage intensif en permaculture et un sol vivant avec beaucoup de travail mais aussi beaucoup de valeurs ajoutées qui est créée et presque autant de calories et l'hectare qui sont produites que dans le modèle un peu d'un paysage désertifié où il y aurait des champs de blé à l'infini en fait le progrès ce n'est pas forcément le modèle de production intensive de céréales avec la moissonneuse batteuse peut-être que le progrès des formes agronomiquement plus intensives vont se trouver dans la micro-ferme qui emploie beaucoup de gens ça tombe bien on a perdu 5 millions de paysans depuis 70 ans on a 5 millions de chômeurs donc peut-être qu'on va trouver un nouveau modèle social donc j'aurais plutôt envie de dire il faut qu'on se libère de ces imaginaires du progrès et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des solutions concrètes justement dans le bricolage l'innovation la curiosité je ne dis pas il faut arrêter la recherche et l'invention technologique je dis simplement regardons les choses en sortant de nos vieilles lorgnettes idéologiques et voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour produire plus mieux dans des meilleures conditions sociales en employant plus de monde dans l'agriculture en France aujourd'hui et la micro-ferme c'est peut-être une solution rationnelle je ne dis pas que ça doit être des micro-fermes partout et qu'on doit supprimer les chambres de blé non plus mais voilà écoutez merci je pense qu'il faut qu'on s'arrête parce qu'il y a une deuxième table ronde qui suit merci infiniment à tous les trois c'était passionnant vraiment de vous écouter je pense c'est quand même enrichissant et on voit bien qu'on est face à des questions extrêmement complexes mais vous nous les avez vraiment je pense extrêmement bien éclairées merci infiniment à tous les trois et bonne bonne poursuite du colloque si vous le suivez jusqu'à demain merci tous les trois merci